Bonjour, regardez, écoutez un peu ce décor extraordinaire, bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Take On Me, une émission grandiose, vous allez voir tout à l'heure avec un planning de folie, en même temps quelque chose de fou, c'est qu'on a une nouvelle musique et tout, vous allez voir, il y a des trucs qui se préparent de tous les côtés. Le planning, ça va être juste oufissime, d'abord on va parler un petit peu, regardez, des supports, on va parler des Pegas 2024, parce que j'étais au Pegas 2024, donc on va faire un petit peu les quiz de tout ça, on va parler des supports physiques, parce que avec quelque part, les supports physiques, on dit voilà, est-ce que ça va durer ou autre, et on a inventé un super support physique, on va bien sûr rendre hommage au papa de Dragon Ball, regardez un petit peu ce qui se passe, monsieur Akira Toriyama, on va vraiment lui rendre un bel hommage, parce que moi j'estime que ce monsieur a changé le monde à sa façon, et changé la tech et la vision qu'on a de la tech, voilà, on pourra parler ça tout à l'heure avec un de nos crotinkers spécialisés, c'est un petit peu, je commençais à parler de ça quand je regardais les premiers épisodes de Star Trek, et que je voyais les premiers téléphones qui étaient comme ça, et c'était en 1950, c'est pas l'âge que j'ai, mais j'ai commencé à regarder les trucs, j'ai dit mais ça va changer le monde ça, je les ai vu plus tard, je vous rassure, c'est un peu le truc, on va parler de SpaceX qui paraît-il à décoller, parce qu'on était inquiets tout à l'heure vers 14h, on se dit est-ce que par hasard, et bien on va en parler tout à l'heure justement, on va faire une chronique bombastique avec notre partenaire pour cette émission, et je les remercie vivement de nous faire vivre, Xiaomi sera durant tout à l'heure à l'honneur avec un smartphone extraordinaire, on jouera en live et tout, avec une mise en scène hollywoodienne, mesdames carrément, on va parler de TikTok, du abonnement streaming audio qui n'arrête pas d'augmenter, pourquoi, comment, à quelle heure, cyberattaque, on va tester la console MSI qui s'appelle la Cloud, alors la Cloud ça veut dire griffe, alors je pense tout à l'heure, on va se faire un petit peu griffer, on va tester également le MacBook Air, le M3 en 13 pouces, il existe en 15 pouces, il y en aura un invité extraordinaire, je voulais vraiment l'avoir tout à l'heure en plateau, Léo Techmaker, il sait tout faire, vous nous parlez de sa vie, de son oeuvre, vous allez voir il est très très sympa si vous ne le connaissez pas, mais avec 800 000 abonnés, vous le connaissez, voilà, d'abord, Jingle, on va attaquer avec les Pégases, Jingle, Timothée ! Figurez-vous que la semaine dernière, on a eu lieu les Pégases, les Pégases, c'est un peu les Césars du jeu vidéo, avec beaucoup, beaucoup d'intervenants, ça se passe à la Cigale, on va voir les images maintenant, j'avais la chance, pardon, d'être sur place, because je remettais un prix, un prix technologique, c'est un truc qui existe depuis deux ans en plus, moi je pensais que dans les Pégases, on célébrait comme ça la technologie depuis des années et des années, ça fait quand même la sixième édition, je crois, et non, ça ne fait que deux ans, et on va parler un petit peu des gens qui étaient sur place, en effet, toute la profession était sur place, il y avait des journalistes, il y avait bien sûr les créateurs, il y avait des graphistes, il y avait, regardez un petit peu, il y avait notre Mélinda d'Amour qui était sur place, qu'on embrasse, Guillaume, qui était sur place également du M6, bref, c'était une soirée, on était sur notre 31 avant notre 32, notre 33, c'est dur à dire, notre 33, et il y avait un parterre d'invités et en même temps un parterre de jeux tous plus étonnants que les uns que les autres, puisque sur place, moi j'avais la chance d'être avec Julien Chies, en même temps, on a donc commenté un peu tout ça, je vais vous donner quelques gagnants comme ça, des gens qui se sont trouvés mis sous les spotlights, voilà, j'ai présenté, oh là là, on me met un truc absolument abominable, mais je dois dire que là, vous savez, je vais dire un truc, là vous pouvez vous marrer, parce que je suis tellement, entre guillemets, habitué à faire des lives sur ma chaîne, que j'ai oublié que j'avais des chroniqueurs, ah bah voilà, super, ça fait les lives des 30 ans, ça fait des lives des 400 cas, et j'ai oublié de dire, Ah bah tiens, j'ai envoyé, alors, voici maintenant les chroniqueurs de cette émission, ça fait que je les vois depuis deux heures, donc voilà, Amandine, bonjour, Ça va ? Bah plus maintenant, Je suis ravi de te voir, Et moi aussi, Tout à l'heure, on va faire des super chroniques ensemble, ça va être génial, à côté de toi, quelqu'un qui normalement est ici, à côté de moi, mais qui là est assis, Si je peux dire, au milieu, officialisé, avec son... Tu es toléré ici, d'accord ? Je prends ce siège, je le prends. Voilà, Loïc, qui travaille à... À JV Tech. À JV Tech. Au quatrième. Au quatrième, et c'est toi qui a devant toi quelque chose. Ah, le dernier petit bébé d'Apple, le MacBook Air M3. Voilà, on l'a en 13 pouces, ici, et tu vas nous en parler tout à l'heure. C'est exactement ça, c'est mon dernier achat, le petit bijou, mais je vous en parle après. Si tu commences à dire que c'est un petit bijou, tu fais du spoil, de toute façon. J'espère que tout n'est pas bon sur ce produit. Il y a des petites choses, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup de défauts à lui donner. J'avoue. Je ne savais pas que les pigeons pouvaient parler de nos jours. C'est fantastique. Tu vois, je fais une otak-su avec les produits qu'il amène ici. Tout est positif, tout est beau, tout est magnifique. Non, tu vas être déçu sur la série de l'émission au monde. On ne peut pas aujourd'hui. Ça commence, on a déjà envie que ça soit fini. C'est merveilleux. Je suis très très heureux de vous accueillir sur cette économie qui commence très très fort. Avec monsieur Otak-su qui est là. Oui, bonjour. C'est magnifique, c'est fantastique. Vive l'amour. Bon, c'était une bonne entente en matière. Et tout à l'heure, tu venais présenter des trucs de folie, dont justement le chat-chat qui est devant toi. On a un petit chat-chat tout à fait en sponsor de l'émission. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de l'histoire de Xiaomi. Et puisque justement, tu regrettais le temps où je ramenais des choses que je n'aimais pas, on va parler du MSI Clos. Bon, c'est une émission, on va se faire des copains, mais avec de l'amour. Toujours, c'est ça qui est important. Et maintenant, on va revenir, si vous le permettez, à ce que vous voyez du... Les Pégases. Rewind. Les Pégases. Voilà, Rewind, j'ai commencé à patauger. Voilà, les Pégases. Alors, les Pégases, en effet, ce sont les Césars du jeu vidéo. Ça a eu lieu mardi dernier, directement à la CIGA. C'était retransmis sur Twitch, France Télévisions. C'est Webédia, donc les potes ici, qui étaient à la régie technique. C'était génial, il n'y avait pas de quoi qu'en plus. Et j'avais la chance d'être en plateau pour donc remettre le prix de l'innovation technologique. Un prix où, en effet, je me suis dit, c'est... Regardez un petit peu. Mais quel beau gosse. J'en veux. Il est magnifique. C'est pas le même. On nous l'a changé. Voilà. Et j'étais persuadé que ce prix existait depuis très, très longtemps. Mais non, il est récent et j'étais très, très heureux d'être là pour le remettre. J'ai fait un petit discours en même temps sur l'avenir du jeu vidéo au travers de l'IA et tout. Il y a plein de trucs qui vont se passer et qui vont donc aider les créateurs à aller peut-être plus vite. Mais ça, c'est un autre débat qu'on fera une autre fois. Alors, le truc, c'est que je vais vous parler de quelques gagnants. On commence par le gagnant, donc le prix du meilleur jeu. Jeux vidéo indépendants et game design. Il s'agit de Chains of Sinar. Alors là, c'est un jeu qui est magnifique. Moi, je l'ai, entre guillemets, un petit peu découvert en profondeur parce que j'étais avec Julien Chiesse pendant son live, on a regardé. Je trouve que c'est une merveille. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une merveille. Il est très, très cool. L'expérience de jeu, moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et pour le coup, c'est hyper original. Alors qu'on n'est pas habitué, je trouve, à autant d'originalité dans du gameplay. Oui, carrément. Et même si tu suivez un petit peu l'actualité des jeux vidéo, tous les mois, tout le monde te disait que c'était Chains of Sinar. C'est un peu le... Il n'y a pas de surprise, mais c'est mérité. Il n'y a pas de surprise comme, en effet, le prix du public qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, Assassin's Creed, Mirage. Parce que c'est le prix du public. C'est-à-dire qu'en effet, c'est tellement massif que je pense que c'était difficile qu'il n'atteigne pas ce prix. Et quand on a vu ça, justement, avec Julien, on s'est dit que si Assassin's Creed Mirage a justement ce prix du public, il ne pouvait pas en même temps avoir le prix du meilleur jeu parce que c'était peut-être antinomique. Et du ce fait, on était content de voir Chains of Sinar réussir à décrocher ça, même si, en effet, Ubisoft Bordeaux a fait très, très fort avec... C'est magnifique. C'est Ubisoft Bordeaux, donc c'est forcément gavé bien. Voilà. Des copains, donc des frères, la famille, le sang, comme dirait Norman. Donc moi, j'ai très, très heureux d'eux. Il y avait une belle diversité en plus. Et est arrivée justement cette partie où je suis arrivé sur la scène pour parler de la meilleure innovation technologique. Et c'est Headbangers, Rhythm Royal, qui a donc gagné. Ce sont des défis rythmiques, un mini-jeu musical en ligne. Et en effet, quelque chose qui m'a vu de travailler en ligne de façon extrêmement rapide. Et ça fait partie de l'innovation technologique. Le jeu est très intéressant pour les gens qui aiment la musique. Il y a beaucoup de défis qu'on peut se donner comme ça au travers, justement, de défis rythmiques. Donc c'est... Moi, je n'ai pas joué, mais j'ai vu justement des gens jouer avec, dont Julien Chès, qui m'a montré des trucs. Je trouvais ça très intéressant techniquement. Donc c'est l'innovation technologique. Et dans ce cas-là, on verra pour l'année prochaine s'il y a encore autant de diversité. Ce qu'il y a, c'est que la cérémonie avait quand même une super bonne ambiance. Moi, qui étais sur place, c'était très bienveillant. Et la profession était très soudée. Parce que tout n'est pas toujours tout rose dans le monde du jeu vidéo. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de licenciements et tout. Oui, surtout ça. Et dans une profession, on est là pour divertir les gens. On se donne. Et d'avoir des licenciements par vagues comme ça, la profession était quand même... Nous, on espère que tout va bien se passer. Parce qu'on aime le gaming, on aime les créateurs, on aime les artistes. Allez, il faut acheter des jeux, ça aidera les gens à vivre. Voilà, déjà. Voilà, c'était ma petite chronique pégasienne, s'il vous plaît. Monsieur Otaxus, avec toi, qu'on continue après ? Oui, parce que puisqu'il faut acheter des jeux, on va parler d'un émulateur. Un émulateur qui s'est fait claquer le baigneur, évidemment. Puisque fin février, Nintendo a officiellement attaqué les développeurs de Yuzu, l'émulateur Nintendo Switch qui était disponible sur PC, Mac, Android. Il me semble qu'il y avait une petite version iOS qui était prévue, mais je ne suis pas sûr. À la cour fédérale américaine, le 5 mars, ils ont capitulé, condamné à verser 2,4 millions de dollars à Nintendo et de donner toutes les clés de tout à Nintendo. Évidemment, le code, les noms de domaines, tout ça, tout ça. Ça concerne également Citra, l'émulateur 3DS qui était géré par la même équipe. Tout est down aujourd'hui, les GitHub sont fermés. Évidemment, c'est du code libre, donc bon, c'est fermé, mais c'est retrouvable. Mais nous avons eu le droit à une petite communication de la part des développeurs de Yuzu qui ont exprimé « Yuzu et son équipe ont toujours été contre le piratage. Nous avons démarré les projets de bonne foi par passion pour Nintendo, c'est consoler ses jeux et n'avions pas l'intention de nuire. » Alors, il faut savoir quand même que dans le contexte, l'émulation est toujours légale. Il ne faut pas avoir peur sur ça. On a de nombreux précédents Lego, notamment Sony contre Alliance à l'époque, ou un truc comme ça, je ne sais plus, etc. Mais quoi qu'il arrive, dans le droit français, c'est protégé non seulement par le droit de rétro-ingénierie, donc la possibilité d'analyser un code qui a déjà été fait pour retrouver son fonctionnement, et les copies des jeux sont protégées par le droit de la copie privée. Alors, pourquoi Yuzu a été attaqué, finalement ? C'est surtout parce qu'ils ont fait de la merde, disons-le. Ils ont déconné comme pas permis Yuzu, parce qu'il faut savoir que Yuzu, c'était aussi des développeurs qui avaient sur leur Discord partagé assez régulièrement un drive avec toute la liste des jeux Nintendo à pirater comme pas permis. Enfin, vraiment, ils se sont un petit peu trop fait plaisir et ils sont pris un bon gros taquet à base de 2,4 millions de dollars derrière la tête. Il faut voir quand même que, vu que le code était évidemment libre et disponible pour tout le monde, on a quelques retours par-ci, par-là. Je vous conseillerais de faire extrêmement attention à ce que vous téléchargez sur ces prochaines semaines, parce qu'évidemment, ils vont essayer de faire en sorte de choper les noobs et leur mettre des bons gros virus dans la tête, mais celui qui a été le plus mis en avant est Suyu. Evidemment, un jeu de mots incroyable, Suyu, comme tu vas te prendre la loi dans la gueule. Le truc, c'est que Suyu, déjà, franchement, le message très « Nintendo ne nous attaquera jamais, de toute façon, on est contre le truc et tout » Vous êtes un peu lourds, les gars. Mais surtout, même si le code de Yuzu est disponible, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise le code qu'il y avait derrière, parce que c'était quand même assez compliqué à développer un émulateur Nintendo Switch. Donc bon, restons zen, mais le souci de Yuzu, c'est tout simplement qu'ils se sont attaqués à une console qui est toujours exploitée actuellement financièrement. Et sachez que c'est déjà quelque chose de controversé dans le monde du développement des émulateurs. La plupart des développeurs sont soit des jeunes qui font ça sur le temps libre et qui, en fait, on le kiffe de développer quelque chose qui est super intéressant, ou alors c'est des vieux de la vieille qui aiment bien le défi sur le côté, etc. On a pu voir, du coup, quand même, une certaine répercussion après tout ça, puisque le développeur principal de Strato, qui était un émulateur Nintendo Switch qu'on attendait beaucoup à l'avenir, à annoncer, s'écarter du projet tranquillement. Bon, globalement, on se doute que c'est parce qu'il y a un petit peu peur des retours de Nintendo. Après, il faut voir qu'il y a aussi eu pas mal d'annonce de développeurs qui se retiraient des trucs, notamment Pizza Boy ou ce genre de choses. Ça n'a absolument aucun rapport avec Yuzu, donc il ne faut pas non plus céder aux vagues du putacliquisme. Mais c'est une vraie annonce coup de poing pour le coup pour Nintendo, qui a toujours été très, très contre l'émulation et encore plus quand il s'agit de ce genre de choses. Maintenant, il faut voir qu'il y a aussi l'arrivée sur le marché d'une R-Card Nintendo Switch, donc finalement, la bataille continue. Il n'en a pas fini d'entendre parler. Non, clairement. Franchement, il y a des fois des thématiques ici, dans TechAndMe, puisqu'on est maintenant là depuis 11 émissions, où je me dis, on a commencé avec la 1, la 2, la 3, et on avait dit déjà à l'époque, attention, en 2024, ça va être simple et à shoot again, il y a des tas de sujets qui reviennent tout le temps, parce qu'on savait que ça allait revenir, parce qu'on est sur quelque chose qui est important et qui a des rebondissements en permanence. DMA, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui se passe avec DMA ? Parce que je vois, DMA, ça change quoi ? Exactement. Le DMA, ça veut dire Digital Market Act. C'est un texte qui est entré en vigueur ce mercredi 6 mars en Europe. Alors, rien d'étonnant jusqu'à présent, puisque c'était prévu depuis l'année dernière. Le texte, il a été voté à l'échelle européenne et il comporte un certain nombre de mesures qui vont directement impacter les internautes. Notamment, le plus important, c'est qu'il va garantir la libre concurrence entre les entreprises du numérique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Déjà, il faut comprendre que le DMA, il ne concerne pas tout le monde. Il concerne les gatekeepers. Ce sont les grandes entreprises du numérique. Ce sont des géants du web qui ont été désignés par la Commission européenne. Pour être un gatekeeper, il faut avoir 75 milliards d'euros en bourse ou un chiffre d'affaires supérieur à 7,5 milliards d'euros en Europe. Autant vous dire que c'est les gros bonnets. Aujourd'hui, en Europe, il y a 7 gatekeepers qui ont été désignés. Donc, il y a Alphabet, la maison mère de Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft et, c'est nouveau, Samsung et Bydence qui viennent de rejoindre le gang des gatekeepers. À quand Nvidia a ajouté la fin ? Sans doute bientôt. Pour l'instant, il y a Booking et Twitter qui ont annoncé qu'ils venaient de passer le cap pour être désignés comme tels. Au total, on a 22 applications. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais en gros, on a TikTok, Instagram, Facebook. On a toutes les plateformes de discussion et les plateformes sociales. Mais on a aussi les navigateurs web, donc avec Windows, avec Chrome, avec Safari, on a les services d'intermédiation, Google Maps, Google Play, enfin voilà. En gros, on a plein d'applications. Pour les internautes, ça va changer pas mal de choses en réalité parce qu'en empêchant les pratiques anticoncurrentielles, les entreprises vont devoir modifier certains de leurs comportements qui jusqu'à présent ont laissé couler. Ça pouvait faire l'objet potentiellement de poursuites judiciaires, mais ça restait quand même assez gentil. La première, donc ça, ça va surtout concerner Apple, c'est l'autorisation du sideloading. Le sideloading, c'est la possibilité du coup de télécharger des applications hors des app stores officielles. Donc ça, c'est quelque chose contre quoi Apple s'est battue. C'est amazing, c'est ça qu'on aime. Ils ont tellement peur. Apple s'est battue des années pour faire intérêt à ça. Pardon, j'avais un... C'était l'émotion ? C'était leur fond de commerce, ils volaient. Vraiment pas tellement. Et pourquoi en fait Apple et d'ailleurs Google veulent absolument interdire le sideloading ? C'est parce que, officiellement, c'est parce que les applications seront sans doute moins sécurisées si elles ne passent pas par les stores officiels. C'est vrai. Ce qui est sans doute vrai. La réalité, c'est qu'il y a quand même la bonne commission des familles. On ne va pas 30% si on ne passe pas. Voilà. Il y a quand même entre 25 et 30% de commission si vous passez par les stores officiels. Ça, c'est la réalité. Autre changement, les smartphones ne pourront plus obliger les utilisateurs à avoir ces applications insupportables préinstallées. Et ça, c'est un bonheur. En fait, ces applications, elles seront facultatives. Donc, fini Facebook, TikTok et tout installées de base. Elles pourront être supprimées. Et pour celles qui sont vraiment nécessaires au fonctionnement du téléphone, en fait, elles devront proposer des alternatives dès la mise en route de l'appareil. Donc, vraiment, la première fois que vous allumez votre appareil, on va vous dire, il faut une application, par exemple, de messagerie RCS. Exact, téléphone. Voilà. Tu dois choisir celle que tu veux. Donc, ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Il y a aussi une autre interdiction qu'on a vue d'ailleurs avec la sortie de route de Google Maps. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. En gros, sur les recherches Google, Google Maps avait globalement un peu disparu des recherches. Donc, ça veut dire que si tu tapais une adresse, l'adresse d'un restaurant, ou par exemple, que tu cherchais un lieu en particulier, il n'y avait plus Google Maps qui apparaissait et qui disait, regarde l'itinéraire sur Google Maps. Puisque ça, maintenant, c'est interdit. Maintenant, en fait, une entreprise n'a plus le droit de mettre en avant ses propres produits sur d'autres de ses produits. Donc, typiquement, là, Google n'a plus le droit de mettre en avant Google Maps sur Chrome. Ça, c'est une autre chose. Du coup, c'est pareil, évidemment, pour Apple et Safari. Et pour tout le reste, autre chose importante, et ça, vous l'avez sans doute vu en recevant des messages de la part de Meta, Meta n'a plus le droit de synchroniser automatiquement les comptes d'un même utilisateur. Donc, ça, ça va être hyper important puisque c'est valable, en fait, pour l'interdiction de croiser les données. Puisque jusqu'à présent, comment fonctionnait Meta ? A priori, vous utilisez la même adresse mail, par exemple, pour Facebook et Instagram et pourquoi pas WhatsApp. WhatsApp, il n'y a pas besoin d'adresse mail. Mais en gros, Meta comprend que vous avez le même profil sur toutes ces applications et du coup, elle s'amusait à croiser les données, notamment les données publicitaires que vous lui laissiez. Et avec ça, forcément, ça crée un espèce de profil utilisateur qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus affiné. Maintenant, ce sera interdit. C'est-à-dire que ce qui est sur Instagram reste sur Instagram, ce qui est sur Facebook reste sur Facebook. Il y a un petit documentaire sur Netflix là-dessus pour que les gens comprennent un peu qui est très sympa et qui s'appelle « Derrière vos écrans de fumée ». Ah oui, il est un peu vieux celui-là. Il est vieux, mais il fonctionne toujours très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et la dernière chose, et c'est sans doute d'ailleurs la plus floue, c'est les plateformes de messagerie qui vont bientôt devoir être interopérables. Donc, en théorie, ça veut dire que si j'envoie un texto ou un message à Otax depuis WhatsApp, il doit être capable de le recevoir sur, par exemple, Messenger. Ça, c'est dans la théorie. En réalité, on ne sait pas trop comment ça va pouvoir se mettre en place puisque c'est encore un peu compliqué à faire. Mais ça, c'est quelque chose qui va devoir être mis en place dans le courant de l'année. Donc, tout ça, en fait, ça va normalement améliorer notre vie numérique, en tout cas pour les internautes, puisque c'est vraiment quelque chose qui est censé offrir plus de liberté, offrir aussi plus de sécurité des données. Et les plateformes, elles risquent surtout très gros puisque si elles ne sont pas en conformité avec ce texte, donc là, il y a eu au moins un an et demi, je crois, de mise en conformité. On leur a dit, bon, vous commencez à faire vos petits trucs, mais voilà, à partir du 6 mars, il va falloir être conformes. Si elles ne sont pas conformes, aujourd'hui, elles risquent jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial en amende. Ça pique, on ne va pas se mentir. 20% en cas de récidive. Et concrètement, la troisième fois, la Commission européenne peut décider de suspendre, en fait, de tout couper et surtout, elle peut décider d'obliger la maison mère à revendre certaines activités justement pour éviter ce truc de libre-conférence. En fait, je veux le voir, au moins, il doit dans ma vie. Donc concrètement, ça voudrait dire que Google pourrait être obligé de revendre Google Maps s'il ne respecte pas la loi par rapport à ça. Autant vous dire qu'à mon avis, ils vont faire très attention. Non, mais le truc, c'est que tous les points que tu as quand même précités, il y a des trucs qui sont carrément révolutionnaires parce qu'on est croisés, les informations sont croisées avec certaines plateformes, ils utilisent des trucs par rapport au moment où on est sur trois plafondes différentes, on a les mêmes pulls. Mais là, ça veut dire qu'on va séparer, entre guillemets, si j'essaie de résumer, séparer Insta, de Facebook, de machins avec des flux différents et ce n'est pas intercrossé. C'est un peu ça ? Qu'est-ce qu'on essaie de séparer les choses ? Alors du coup, Meta a envoyé par exemple à ses utilisateurs un message de consentir au partage. Alors officiellement, c'est pour améliorer le service et l'expérience utilisateur, on connaît. Concrètement, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que maintenant, Meta n'aura plus le droit, en fait, ça concerne surtout les données publicitaires. C'est-à-dire que si par exemple, sur Insta, tu vas liker une paire de chaussures, jusqu'à présent, sur Facebook ou voilà, pas sur WhatsApp, mais voilà, sur Facebook, tu pouvais te retrouver avec une publicité pour la marque ou la paire de chaussures. Ça, c'est quelque chose qui existe parce qu'en fait, ils croisaient les données et pour le coup, l'Europe estime que c'est problématique. Donc maintenant, ce qui est sur Insta reste sur Insta, ce qui est sur Facebook reste sur Facebook. Alors, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Alors, est-ce qu'il y a une date précise, donc une sorte d'ultimatum qui a été donnée ou c'est une période ? Est-ce qu'ils disent maintenant c'est là maintenant ? On est déjà, on y est là. Tu as parlé du 6 mars, donc on est dedans. Le DMA est en train. Et s'ils le font, il y a amende 10%, 20%, ban, on vend les actions, tout le monde va pas bien dans les Silicon Valley, c'est la totale. Oui, en fait, ça fait déjà au moins un an, un an et demi que du coup, les textes ont été décidés. Oui, c'est fomenté. Oui, c'était OK. Je crois que c'est en juin dernier que vraiment tout a été validé. Les plateformes, elles avaient, oui, grosso modo, 6 mois, 6 mois, un an pour se mettre en conformité. la date du 6 mars, elle est butoir. C'est-à-dire que maintenant, les gars, il faut être en conformité, sinon vous êtes hors la loi. D'accord. Écoute, c'est un truc, je pense qu'on va encore y revenir cette année. Tu vas voir, je pense que là, sans doute. Là, je pense que, mais ce qui est bien, c'est que ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous et ça va avoir des impacts hyper concrets sur notre utilisation. Voilà, c'est ça. Tant parfois, il y a certaines lois qui passent où on se dit, bon, ça ne me concerne pas tellement. Là, c'est tout le monde. Là, ça concerne tout le monde et ça va avoir des impacts concrets. Moi, je me dis, par exemple, ça s'applique aussi lorsque tu connectes ton compte Google par exemple à tel ou tel site. C'est sur tellement de sites, j'ai mon compte Google qui est connecté, mais à terre entière. Je n'ai pas de réponse officielle à ça. En fait, je dirais que non puisque les autres sites ne sont pas forcément considérés comme des gatekeepers. En fait, ne sont surtout pas considérés comme des gatekeepers. C'est un peu la porte de sorte. C'est entre gatekeepers, entre guillemets. C'est vraiment uniquement les gatekeepers, donc vraiment les très grosses entreprises du numérique, donc 7,5 milliards de chiffre d'affaires rien qu'en Europe. Et c'est vraiment eux qui sont concernés parce que là, l'objectif, ce n'est pas tant la protection des données, même si tu vois, il y a des trucs un peu qui vont dans ce sens. C'est vraiment le on ne veut pas que les géants du numérique prennent encore plus de place en Europe et soient vraiment complètement au-dessus des lois. Ce qui aujourd'hui, on ne va pas se mentir, est un peu le cas. Oui, c'est en fait pousser sur une concurrence de l'exploitation des données avant toute chose. Exactement. L'union fait la force, mais là, la force, elle est quand même puissante. C'est très très... Je n'avais pas lu la news, mais je trouvais vachement bien ce dont tu me parles. Alors maintenant, on va faire une petite news qui concerne les supports physiques. Vous savez à quel point ça ne va pas toujours très très fort, les supports physiques. On parle du CD, DVD, le Blu-ray. Les gens utilisent moins parce qu'il y a le streaming de tous les côtés, mais il y a toujours le problème, qui est un problème cuisant, du stockage de données. On stocke des données. Malgré tout, on peut les stocker dans un cloud, on peut également utiliser des disques dans un NAS ou autre. Et si je vous dis qu'on a inventé quelque chose qui s'appelle le Big Boy. Le Big Boy. J'adore déjà le nom. Déjà, le Big Boy, le nom est incroyable. Alors il s'agit... Je ne vais pas dire un super DVD parce que ce n'est pas le mot. Un super disque de 12 cm qui aurait une capacité absolument gigantesque. Alors je vais vous donner le nom de cette capacité. Alors à vous de me dire si vous savez à quoi ça correspond en giga. personnellement, moi j'avais entendu le nom mais je vous avoue que j'ai été nul au quiz. Un pétabit. Le nom est beau déjà. C'est un million, mille tera ? Moi je l'ai donnée en giga mais je pense que déjà les gens sont en train de... Un million. Un million. Giga, tera, pétain, il me semble. Donc ça c'est 125 000 gigas. Voilà, un pétain. À confirmer, moi c'est l'information que j'ai si vous me balancez des tera, je veux bien mais moi j'ai le dossier de presse avec des gigas. Je veux bien, ça fait quand même beaucoup de monde les petits loulous d'amour. Donc il y aurait par rapport par exemple à ce qu'on peut appeler un Blu-ray 10 le Blu-ray 10 qui a des capacités différentes parce qu'il y a des couches. Donc il y a des profondeurs à laquelle le laser va creuser ou pas creuser à l'intérieur. Là, je vous laisse deviner combien est-ce qu'il y aurait de couches sur ce produit. C'est pas mille. Déjà, combien il y aurait de couches sur Big Boy ? Ça dit 12 cm d'épaisseur ? Non, non, c'est le diamètre, c'est comme un CD. Il est comme ça, il est là et combien est-ce qu'on peut mettre de couches dedans sur celui-ci ? Sachant que le Blu-ray 10 au maximum officiellement peut atteindre 3. Voilà, il peut stocker jusqu'à officiellement 105 gigas pour la partie audio-vidé. Allez, une centaine. C'est bon, stop. C'est pas la peine d'une centaine. 100 couches de données sur 54 nanomètres. Donc c'est un nouveau substrat qui a été créé. Ils disent qu'en effet il est viable. C'est-à-dire que techniquement, ils disent qu'on peut le faire. Alors, le substrat, les 50 couches sont séparés de 1 micromètre. Et en effet, le laser va plonger, donc va changer. Il va plonger la couche 1, 2, 3, 12. Et puis en effet, au final, on a un pétabit. Et c'est Big Boy. Donc Big Boy va venir à la rescousse de tout le monde. Pour le moment, ce sont des projets. Il n'y a pas de mise en production, mais Big Boy existe. Oui, parce que je me dis, certes, créer les CD, c'est déjà impressionnant, mais le lecteur, il va coûter combien ? Pour avoir un laser aussi puissant, aussi précis ? Précis, qui passe d'une couche à l'autre, parce que c'est de la transparence. Parce que les Blu-ray, c'est hop, il va la couche en dessous, il y a une transparence entre les couches. Là, il faut un truc particulier dans le substrat. Fortune, du coup, un laser comme ça. Ce n'est pas une idée de fortune, c'est l'idée. Est-ce qu'on était capable de le faire ? On est capable de le faire. On a réussi, bro. Jusqu'où on peut aller ? Voilà. Sachez qu'on peut toujours le rayeux occultaire. Moi, je le dis franchement, ça sera plus simple. Parce qu'en effet, l'avantage du cloud, je sais que ce n'est pas cool pour la planète, ou bien le NAS, c'est au moins protégé. Là, visiblement, je ne suis pas sûr. Ça va être protégé, mais il y a toujours l'idée d'une fragilité du support physique qui peut faire peur pour le stockage de données. La durabilité, parce qu'on sait qu'il y a un temps de vie, ne serait-ce qu'à un CD. Le moment que tu colles. L'hésitance à la chaleur, à tout ça. Le moment qu'il y a des colles, un substrat, il n'y a peut-être pas de colle. Je ne connais pas tout sur Big Boy, mais en tous les cas, là, ça a été officialisé un jour peut-être. C'était une info merveilleuse qui a toute sa place dans Techonomy, messieurs, dames, jusqu'à 20 heures en live. On va pouvoir stocker un jeu vidéo. À part tard. Donc peut-être, on pourra mettre des films de mille heures en 8K, comme ça, sur un Blu-ray disque de demain avec Big Boy. Voilà, maintenant, on va passer à un dossier qui, moi, crée beaucoup d'émotions. Je pense que les gens ici en plateau aussi, puisqu'on va avoir un très, très beau dossier sur quelqu'un qui s'appelle Akira Toriyama. Et moi, j'ai été fan et j'ai été très triste. On va envoyer le petit dossier, mais un dossier plein d'amour pour qu'on pense très fort à lui. Allez, jingle. C'est vrai qu'il y a bientôt une semaine, on a eu la confirmation officielle le 8 mars du décès d'Akira Toriyama, le grand mangaka à l'origine de la création de Dr Slump, Sandland et bien sûr, la grande série Dragon Ball, des suites d'un hématome sous-dural. C'est un hématome qui est... Je ne veux pas faire trop le descriptif là-dessus. Il faut rappeler aussi que dans le monde du jeu vidéo, il est tout autant révéré, notamment pour avoir été au design de Chrono Trigger, qui est un RPG absolument fantastique que je vous recommande, évidemment la série Dragon Quest. Tout est absolument mythique dans toutes ses créations et dans le monde de la tech, c'est évidemment un créateur qui a fait énormément écho. Le monde de la japonimation, tout autant que le monde de la tech sont étroitement liés. Il faut voir tous les t-shirts que porte Pépé à chaque semaine. C'est main dans la main. On est tous liés grâce à ça et Akira Toriyama n'y est pas innocent justement. Déjà, la génération Club Do nous a vu grandir un petit peu tous sain là-dessus. La génération Club Do qui évidemment a connu Dragon Ball puis Dragon Ball Z. Mais aussi, il faut qu'on parle des designs, des designs qui font rêver. L'ami Cassim a fait un très beau, un très bel hommage sur ça, sur Frandroid, pour pouvoir justement, pour mettre en avant les designs qu'on a vus chez Akira Toriyama, notamment, vous voyez Bulma, cette chère Bulma, grande créatrice de la capsule corp, de la capsule technologique qui permettait justement d'être dans des petites capsules, de pouvoir stocker un monde fou, des habitations complètes, ce genre de choses. Le scooter qui, franchement, a clairement influencé la création des petites, des Google Glass ou ce genre de choses. Clairement, le niveau était over 9000 for sure. Mais surtout, tout un tas de véhicules, de robots et de mechas qui étaient assez marquants en fait dans la manière dont Akira Toriyama faisait ses designs, c'est qu'ils paraissent tous incroyablement fonctionnels. On a l'impression qu'ils marchent vraiment. Il y a quelque chose de réaliste, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans ses créations. Évidemment, ça a influencé énormément de créateurs, mais aussi de fans. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que je suis un enfant de la génération Dragon Ball, Dragon Ball Z et j'avoue que j'ai lâché ma petite larme il y a une semaine de ça. Horrible. Il faut voir que son impact était quand même tel qu'en France, on a eu un journal comme Libération tout de même qui a consacré sa une à la mort de Akira Toriyama avec un jeu de monase. OK, mais il y a un moment où il faut se calmer là-dessus. C'est juste la tradition de Libération, de faire un jeu de mots sur ses unes. Et le dossier à l'intérieur était absolument magnifique. On a eu le président de la République française, Emmanuel Macron, qu'on ne l'aime ou pas, qui a lui aussi marqué la disparition de ce grand créateur. Il faut voir que Toriyama a eu un rôle énorme au sein des mangas et donc du coup de la culture populaire. Pour ça, je vais vous parler quand même de Tezuka qui était auparavant, qui est toujours considéré comme le père des mangas modernes. et Tezuka, le créateur de Astro Boy, pour ceux qui ne connaissaient pas. Je suis fan aussi, Astro Boy, j'ai adoré ça. Finalement, la même génération. Et pour vous dire, Tezuka considérait que de Toriyama, qu'il était presque trop bon, je ne fais que le citer, et que c'était son héritier quand Toriyama disait de Tezuka qu'il ne serait jamais devenu artiste sans son influence. On a quand même deux personnalités avec une influence incroyable qui ont un respect fou l'un pour les autres. Il faut voir aussi une chose pour peut-être les plus jeunes qui nous suivent, qui connaissent ce qu'on appelle le Big Three aujourd'hui, à savoir Naruto, Bleach, One Piece, qui ont été les trois animés qui ont vraiment poussé la culture nippone dans le mainstream, le grand public, comme on l'appelle. Il n'y a pas un seul des auteurs de ces trois œuvres qui n'a pas envoyé un hommage qui sert le cœur. Notamment celui de Taito Okubo qui est le créateur de Bleach, qui a été un petit peu mal interprété, mais qui voulait simplement dire que l'œuvre du mangaka est éternelle et c'est une réalité. Mais vraiment celui qui a été l'un des plus touchants est Oda, qui est le créateur de One Piece, qui a souligné à quel point déjà l'œuvre évidemment était massive, mais aussi à quel point l'homme en lui-même était un homme bon et que malgré son génie absolu qui a inspiré lui et Kishimoto, le créateur de Naruto, il restait un homme très simple avec eux et le considéré comme ses amis. Donc imaginez avoir, votre absolu idole qui juste vous parle quand on va boire une bière et vous êtes des amis et ça fait plaisir quand tu grandis. C'est impressionnant. L'hommage à Oda et celui qui m'a complètement achevé, je vous invite à le lire, qui se termine par que le paradis qu'il a imaginé soit l'endroit le plus joyeux pour lui quand on connaît le paradis Dragon Ball, etc. Ça, on voit évidemment en France, on a Brigitte Lecordier qui est la grande voix de quasiment tout l'univers. qu'on embrasse Brigitte, c'est vraiment... Formidable. Elle est formidable. Qu'on avait eu le plaisir d'avoir sur le stream qui est vraiment une dame en or, tout simplement, un cœur incroyable. Voilà, donc tout ça tout simplement pour dire qu'Akira Toriyama, c'était en vérité un homme simple qui esquivait la presse, qui voulait juste vivre tranquillement sa vie dans son coin, créer ses petites choses. Mais son génie a vraiment inspiré le monde entier. Qu'il s'agisse de ces histoires qui sont définitivement humanistes. Je vous assure que le Genki-Dama, c'est clairement pas une métaphore. C'est juste vraiment toute l'humanité qui donne son pouvoir pour vaincre le mal. Ou juste sa vision de la technologie qui nous a beaucoup inspirés. Il a vraiment participé à façonner toute une génération autour d'un optimisme sans faille et d'une curiosité absolument débordante. Et de nombreuses personnes que ce soit autour de Splato ou dans les coulisses, lui, seront éternellement reconnaissantes. Oui, parce que là, c'est en Argentine. C'est en Argentine, un hommage. Alors, il y a un truc que je voulais ajouter parce que là, on est ici, ça s'appelle TechAndMe, il y a de la tech. Et je souligne le truc, c'est qu'en regardant, tu avais en effet l'impression que tout ce qu'il avait créé au niveau des objets tech était, comme tu le dis, parfaitement fonctionnel et parfaitement bien pensé. On voyait les lunettes, on voyait le scooter. C'est pour ça que j'ai fait malgré tout le rapprochement avec quelque chose qui n'est pas du manga avec les premières images des premiers Star Trek. Quand tu regardais des vieux épisodes de Star Trek qui sont diffusés, tu voyais déjà des trucs à clapper. Il y a des gens qui sont extrêmement visionnaires et moi, justement, lui, il m'a marqué par son côté extrêmement visionnaire. C'était très humain, mais en même temps, il y a un génie qui est évident avec tout ce qu'il a créé. Il y a un monde fantastique. Un monde qui a dû inspirer en effet tout le monde. Ils sont généralement reliés dans le même monde, justement. On a évidemment la patte incroyable de l'auteur. Mais je pense que l'exemple de Star Trek est parfait parce qu'on voit aujourd'hui des années, des dizaines d'années après la diffusion des premiers Star Trek que des ingénieurs aujourd'hui sont inspirés de Star Trek pour créer le smartphone, la tablette, ce genre de choses. Et clairement, l'œuvre de Dragon Ball d'actératoyama, c'est complètement ça aussi. On va avoir, en espérant qu'on ait les capsules un jour parce que c'est le truc qui me fait le plus rêver. Mais il y a tellement de choses en termes de miniaturisation ou de trucs comme ça qui sont aussi relatives à la techno qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas précisément dire s'il y a des ingénieurs qui sont influencés par Akira Toriyama. Mais quand on peut voir l'état du monde, et je parle littéralement du monde entier face à la mort de Akira Toriyama, on ne peut que voir l'influence qu'il a eue sur un nombre incalculable de gens. Il y a quand même eu une trêve des gangs mexicains à la mort d'Akira Toriyama. On en est là. C'est beau. Il y a un truc, parce que je prends une petite liberté autour de ça. Sur ces œuvres qui ont pu marquer le monde de la tech, il y a une œuvre qui m'a marqué et je n'étais pas né. C'est 2000 années au décès de l'espace. J'avais le vaisseau rotatif et si vous regardez ce vaisseau rotatif, à un moment donné, il s'assoit, il a devant lui une tablette, une tablette transparente ce qui est l'équivalent d'un smartphone pliant ou portable, transparent. Il parle à l'intérieur de ce module. On est en 67. Stanley Kubrick était pour moi un visionnaire au même titre que ce monsieur, que Akira. Ces gens ont bercé ma vie parce que j'estime qu'ils ont apporté tellement de choses. Je dis qu'ils sont des extraterrestres quelque part. Ils avaient un temps d'avance qui m'a beaucoup ému quand il est décédé. J'ai dit qu'il avait une belle vie et je rejoins l'hommage avec ce paradis. L'héritage est juste gigantesque. Pour les gens qui aiment la tech et qui aiment les mangas, le mangaka, l'héritage est gigantesque. Je pense qu'on peut simplement parler de culture. Il y a des influences incroyables qu'on voit encore aujourd'hui. Le dernier film d'animation des gars de Last Man qui est passé au César récemment, c'est un héritier de cette génération Club Do. Cette génération Club Do a été marquée par Dragon Ball. On a des créatifs mais on a aussi des ingénieurs, on a de la musique. C'est Mars Express. Oui, voilà. Mars Express. Voilà toutes les musiques de Dragon Ball qui ont aussi énormément influencé plein d'artistes. En termes d'animation, le nombre de plans qui a été repris dans je ne sais pas combien d'animés après, on est au même niveau que la glissade de la moto d'Akira. Mais ça, c'est fou ! C'était juste un homme créatif incroyable et en plus un homme bon. C'est pour ça qu'il y a ses hommages. Les gens qui l'ont connu n'ont pas vu uniquement l'artiste qui était omniscient, ils ont vu l'être humain qui était un mec bien et c'est pour ça que tout le monde est allé. Il y a chaud de larmes. Écoute, on va revenir, c'est bien de lui avoir rendu hommage et je trouve ça merveilleux de l'avoir fait dans Tech On Me. Et maintenant, on va rendre hommage à autre chose qui a décollé. Parce qu'il ne faut pas les dommages, quelquefois, il y a du suspense et cette fois-ci, évidemment, ça s'est bien passé. Jingle ! Loïc, je suis content de te voir assis ici en plus devant ce merveilleux ordinateur parce que tu nous parlais d'un truc qui s'est passé à 14h tout à l'heure. Oui, c'est tout frais, même un petit peu après parce que du coup, ça a été décalé et redécalé. C'est le lancement du dernier prototype Starship. Et du coup, le Starship, c'est la grosse fusée, la plus grosse fusée du monde, la plus puissante, juste pour donner un peu de contexte, c'est une fusée deux fois plus puissante que la Saturn V qui était anciennement déjà la fusée la plus puissante. C'est absolument incroyable. Mais par rapport à la Dreamcast, par rapport à la... Pardon, je pense que c'était une référence pour bien et ça n'arrive pas. Et du coup, c'est une fusée sur le booster qui permet de lancer la fusée de base. Il y a 33 moteurs sur le vaisseau spatial, donc le Starship. Il y a six moteurs différents et du coup, c'est une fusée de la démesure. Une fusée qui est faite à terme pour aller sur Mars et du coup, là, je pense qu'on voit le premier lancement. Le premier lancement qui s'est plutôt bien passé. C'est celui d'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui, on me dit. C'est celui d'aujourd'hui. Tout est formidable. Donc ça, c'est celui d'aujourd'hui qui s'est passé au-delà des espérances. On ne pouvait pas espérer avoir un lancement aussi parfait que ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Et les images sont absolument incroyables. Et surtout, ensuite, on va avoir des images pendant le vol qui sont juste complètement folles. Pendant tout le vol, quasiment tout le vol, on a eu des images en direct. C'est-à-dire qu'on pouvait voir l'espace derrière la fusée avec des caméras qui étaient en direct. C'est-à-dire que la fusée est à 200 km d'altitude et on est en train de voir. Là, c'est le moment de la séparation entre le booster et la fusée en elle-même. On a même vu à un moment donné les tuiles partir parce qu'on a vu quelques tuiles décoller. C'est ça. La qualité de l'image était dingue. Et ce qu'on voit sur le côté en bas à droite, ce sont les propulseurs. Exactement. C'est le premier lancement qui était là. Et du coup, oui, on a quelques tuiles qui sont parties. En vrai, au vu du premier et du deuxième lancement, je ne sais pas si on peut mettre le premier lancement qui est catastrophique. C'est-à-dire vraiment, on dirait qu'il y a une bombe nucléaire qui est arrivée sur le pad de tir. C'est un délire. Et justement, c'était ça le grand défi. C'était entre le premier, le deuxième et le troisième lancement. Voilà. Et on voit en fait qu'elle met tellement de temps avant de sortir. Et du coup, elle a absolument tout oblitéré sur son passage. Donc, il a fallu réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, améliorer, regardez à quelle vitesse elle monte. Elle peine pour essayer de monter. Et du coup, il a fallu améliorer le pad de tir. Il a fallu améliorer les moteurs parce qu'il y a plein de moteurs qui sont cassés pendant le décollage. Et ça donne ça. Plein de tuiles, évidemment, qui sont montées. Elle n'était pas droite, etc. Mais, elle a réussi à faire le principal, c'est-à-dire sortir du pad de tir. C'était l'objectif. C'était sortir du pad de tir. Le deuxième lancement, lui, l'objectif était de sortir du pad de tir, que le pad de tir ne soit pas détruit et qu'il y ait cette fameuse séparation qu'on vient de voir justement sur le troisième lancement. C'était l'objectif ultime. C'était d'arriver à faire ça. Ensuite, si on arrivait à les récupérer, regardez comme c'est beaucoup plus rapide. Ça se passe beaucoup mais tous les moteurs sont allumés. La fusée part instantanément. Elle est plus droite. Elle est beaucoup plus droite. Elle est contrôlée et tous les moteurs sont allumés. C'est ça la grosse différence. Alors que dans le premier, les moteurs s'arrêtaient les uns après les autres. Les images sont absolument incroyables. C'est impressionnant. C'est absolument fou. C'est la fusée la plus puissante au monde. Il n'y a pas plus puissance. C'est une fusée qui est capable d'envoyer entre 100 et 150 tonnes de cargo dans l'espace. C'est absolument colossal. Le troisième lancement, l'objectif, c'était de la fiabilité. C'était que ça se passe bien, que la séparation se passe bien et surtout qu'on essaye de récupérer les deux étages. Le but, ce n'était pas vraiment de les faire atterrir vu qu'ils allaient amérir mais d'essayer de, à la fois comme pour les Falcons par exemple, qui peuvent atterrir par elles-mêmes sur la Terre, l'objectif était justement que le booster atterrisse entre guillemets sur l'eau et ensuite tombe mais d'essayer de faire une manœuvre et pareil pour le Starship. Il n'y a pas de fracas ou un truc comme ça. C'est ça. L'objectif, c'est que c'est le plus propre possible sachant que le Starship est donc parti du Texas et est passé en quasi-orbite au-dessus de l'Afrique pour arriver quasiment jusqu'à l'Australie et tout ça en 40 minutes. Voilà. C'est assez colossal. Et du coup, vers l'Australie, voilà, là on voit ce plan, on est en direct. C'est-à-dire que ce plan-là est en direct. C'est absolument incroyable de voir ce genre d'image comme ça, c'est absolument fou. Et du coup, en arrivant vers l'Australie, l'objectif était du coup d'atterrir et d'essayer de tester justement ces fameuses tuiles. Ces fameuses tuiles qui tombaient qui sont des tuiles qui permettent de résister à la chaleur. Et on a une image folle, je ne sais pas si on peut la mettre, une image absolument folle de tout le plasma qui se forme avec la chaleur de l'entrée dans l'atmosphère. C'est une image du coup qu'on a eue aussi en direct. Et c'est absolument bluffant d'arriver à voir ça. Seule chose, c'est que pour une fois, SpaceX est plutôt bon sur les contrôles. Voilà. On voit, il y a tout le plasma qui se forme autour de la fusée. Et SpaceX est plutôt bon pour contrôler ces fusées en général, surtout sur les phases de descente. Là, elle est complètement enroulée, sachant que c'est la partie noire qui s'encède dessous. On voit qu'elle est complètement en train de vriller. Il n'y avait plus du tout de contrôle. Et on l'a d'ailleurs perdue à, je crois, dans les 60 km d'altitude. Je pense qu'elle a probablement été explosée, etc. Et pour eux, c'est un succès quand même. C'est un succès colossal. Surtout qu'il y avait deux objectifs qui étaient essentiels pour la NASA. La première, c'était d'ouvrir une trappe. C'est-à-dire que dans la zone de cargo, il y a une trappe qui permet de lancer des satellites. Et c'est une trappe qui s'ouvre. Et du coup, il y a eu un test qui a été fait. On a aussi une vidéo en direct de la soute en elle-même où on pouvait voir la trappe s'ouvrir et se fermer. Et ce test, normalement, a été réussi. On n'a pas encore toutes les confirmations de SpaceX. Et la seconde chose qui était essentielle, c'était d'arriver à faire passer de l'oxygène liquide depuis le réservoir sur la tête. Dans la tête, on voit la capsule à l'intérieur là. Et du coup, cette porte qui s'ouvre et se ferme pour laisser passer les satellites et les faire sortir. C'est absolument incroyable. Une merveille d'ingénierie absolument folle. Et du coup, l'objectif était de transférer le carburant de l'oxygène liquide de la tête du nez vers le réservoir inférieur. Et globalement, c'était la condition pour que SpaceX puisse obtenir les 53 millions de dollars que la NASA alloue justement au programme parce que l'objectif premier pour la NASA qui a mandaté du coup SpaceX, c'est d'aller sur la Lune et d'essayer de faire une colonie sur la Lune. Donc là, au niveau des prochaines étapes, on espère que ça va s'accélérer. Donc probablement que dans un mois, on va probablement avoir le prochain lancement. Puis les choses vont grandement s'accélérer. Donc on peut espérer, pourquoi pas, le premier Starship qui ira sur la Lune en 2025 ? Pourquoi pas ? Bravo pour ta chronique, mais il y a un truc qui ne m'épate toujours, tu vois, c'est qu'imagine qu'il y ait réellement des extraterrestres et qu'ils soient en train de nous voir non pas tâtonner, mais faire des essais comme ça depuis maintenant un demi-siècle avec un événement parce que la fusée n'explose pas et que tout le monde est au premier rang comme ça en train de regarder. Venez les gars, il y aura du pop-corn. C'est exactement ça. Venez les gars, il y aura du pop-corn. Et le truc, c'est qu'on en est toujours au stade, malgré tout en tant qu'être humain comme c'est tellement incroyable que ça arrive, on est au stade d'être là ébahis, même s'il y a déjà du fusée qu'on décollait et au stade de se dire super, elle n'a pas explosé. s'ils existent, ils vont réussir à faire décoller leurs fusées sans qu'il y ait des gens qui prennent des photos à quel moment ? Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il faut du coup préciser entre les fusées que l'on a fait avant comme la Saturne, comme toutes ces fusées-là et la fusée de maintenant. Le but, c'est qu'elle soit entièrement réutilisable. En fait, il est là tout le gros défi, c'est d'arriver à réutiliser à la fois le booster et à la fois le vaisseau. C'est-à-dire que les deux puissent être récupérés et rapidement rechargés et réenvoyés de nouveau. C'est ça en fait tout l'enjeu qui fait que c'est un défi qui, il y a 10 ans, on aurait dit « Ah non, tu ne peux pas balancer une fusée comme ça dans l'espace avec deux étages et les faire atterrir. » Il y en avait de spatial qui irait atterrir sur ces roues. Et il y a 15 ans, les Falcons, c'était exactement ça. Tout le monde était en train de se foutre de la gueule de SpaceX parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est absolument impossible. Et pourtant, c'est sûr que tu dis que ça prend du temps mais il y a 100 ans, il n'y avait pas d'exploration spatiale et c'est très peu. Au final, c'est très peu et il y a vraiment une accélération de toutes les inventions et de tout ça. Donc forcément, ça va aller de plus en plus vite. C'est ça qui est aussi un peu excitant. C'est super excitant quand tu vois la beauté des images. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une telle retransmission. Je crois que c'est ça aussi qui est essentiel et qui est essentiel. Ils ont énormément amélioré les antennes sur le chapeau du coup du Starship justement pour avoir une transmission tout du long en direct parce que c'est essentiel et les gens voient ça en direct. Quand on a posé les pieds sur la Lune, on n'arrive pas à toutes ces parties-là. On voit le décollage et ensuite, on revoit l'arrivée où ils sont en train de poser. Voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a pas toutes ces étapes. Là, on a tout de A à Z. Mais du même temps, il y en aura aussi. Et la NASA avait aussi ses budgets parce qu'il y avait la guerre froide, parce que le peuple était pour cette exploration. Là, on a un petit peu justement perdu le goût de l'exploration spatiale et d'avoir ces retransmissions, ça permet aussi d'avoir le soutien de plus de monde. Le fait que c'est des entreprises privées en fait. Les entreprises privées sont les meilleures parce que les États, non. On voit la NASA en train de galérer eux-mêmes. Du coup, ils veulent leur donner de l'argent. Exactement. Ils sont obligés de faire appel à Blue Origin, donc à la société de Jeff Bezos. Ils sont obligés de faire appel à Elon Musk avec SpaceX. Ils sont obligés de faire appel à des entreprises privées pour envoyer dans l'espace. Ce qui est absolument fou quand même pour une entité comme la NASA qui est historiquement le leader de l'espace. Dans tous les cas, c'est passionnant. Vraiment, j'espère que ça vous a plu parce que là, on l'a vécu tout à l'heure nous en direct ici comme vous certainement voir décollage et pouvoir en parler comme ça avec autant de précision. Bravo, bravo. On va passer maintenant à la chronique suivante qui est la chronique que j'appelle Boombastic. En effet, notre partenaire de cette émission, le partenaire qui nous aide à vivre, c'est Xiaomi. On les remercie infiniment de permettre justement de vivre, faire vivre cette émission, la technique, la régie, tout le monde et nous. Et voici maintenant la petite chronique. C'est parti. Évidemment, la chronique Boombastic supportée par Xiaomi. Merci encore à eux de soutenir Take On Me. C'est une chronique sponsorisée. Vous le savez, évidemment, je suis là pour vous parler du Xiaomi 14, mais je suis aussi un journaliste et je ne peux pas forcément m'empêcher de faire une chronique avant ça qui sera importante pour la suite. Ne vous inquiétez pas parce que vous voyez, le cas de Xiaomi est pour moi très fascinant depuis pas mal d'années et pour mieux comprendre son présent, justement, je vais vous faire un petit détour par le passé parce que j'étais là à Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Vous ne savez pas. Mais bref, plus sérieusement, Xiaomi, c'est une boîte super intéressante puisqu'en 2010, son premier véritable produit révolutionnaire, ce n'était pas vraiment un smartphone, mais MIUI ou MIUI comme j'aime à l'appeler parce que je trouve ça très mignon, sa propre interface personnalisée pour Android. Le Xiaomi Mi 1 a évidemment suivi très très vite et l'entreprise a toujours eu en tête de créer ses propres produits. Mais MIUI a été dans une position vraiment intéressante. si, comme moi, vous étiez dans la scène Android à cette époque, vous savez comme cet homme a marqué les esprits. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas vraiment ultra exclusive à ses smartphones et l'entreprise soutenait pas mal d'efforts communautaires de traduction et de réadaptation à d'autres produits de son interface personnalisée et de ses services. Elle a du coup créé une large communauté de fans à travers le monde et ce, avant même d'avoir la moindre ambition de quitter la Chine, son pays natal. Dans son propre pays, l'entreprise est devenue entre-temps un incubateur fou qui permet à plein de start-up de créer de nombreux produits tech ou proches de la tech et Xiaomi les soutient dans leur sortie même à l'international ce qui explique pourquoi la marque a aujourd'hui autant des smartphones et des tablettes que des trottinettes électriques, des purificateurs d'air ou encore des brosses à dents électriques. Là encore, on garde l'esprit communautaire des débuts. 14 ans après la création de la boîte, nous voici devant le Xiaomi 14, le tout dernier flagship de la marque. Je vais pouvoir le prendre en main et vous montrer un petit peu Genshin Impact pendant que je vous parle un petit peu des éléments de base puisqu'on est clairement sur la base. On coche plein d'éléments. On a le Snapdragon 8 Gen 3 qui évidemment permet de profiter tranquillement de Genshin Impact en 60 fps. Il n'y a pas de souci là-dessus. 12 Go de RAM parce qu'on est quand même bien tranquillement installé. Surtout, un écran 6,36 pouces AMOLED à 120 Hz calibré à la perfection. On est quand même avec un Delta E2000 promis à 1,6 et ce n'est pas rien avec une compatibilité HDR10. Bien sûr, on est à l'ère moderne donc on a également une charge rapide 90 watts qui nous envoie un 100% complet en 31 minutes. Tout ça, c'est presque attendu de la part de Xiaomi aujourd'hui. ça nous permet évidemment de nous faire grave plaisir avec des gros jeux comme Genshin Impact où là, clairement, on est en 60 fps, on est tranquille même si je ne sais toujours plus jouer à ce jeu tristement. Heureusement, on ne va pas rester que sur le jeu parce que là où on attend les constructeurs aujourd'hui, vous le savez, c'est la photo. Et pour le coup, Xiaomi n'y va pas de main morte ici. On a un grand partenariat avec l'EIKA, la marque allemande légendaire de la photo et l'intégration de trois objectifs à trois distances focales différentes. On a un 23 mm sur la caméra principale, un 75 mm sur le téléobjectif qui est flottant, qui est plusé, et un 14 mm sur l'ultra grand angle. Le 23 mm, c'est la caméra principale qui profite d'une ouverture en f1.6. Alors, pour le petit rappel technique, l'ouverture a défini la quantité de lumière qui atteint le capteur. Donc, plus le nombre est petit, plus ça s'ouvre en grand et plus c'est capable de capter de la lumière. C'est plus qu'important lorsqu'il s'agit de prendre des photos dans un milieu sombre, vous vous doutez bien, parce qu'on veut pouvoir choper le peu de lumière qui est déjà dispo de base. Côté capteur, on a aussi le tout nouveau Light Fusion 900 qui est ultra large à 1 sur 1,31 pouces et compatible avec une profondeur de couleur native de 14 bits. C'est encore une fois super large. c'est du jargon mais comprenez sur le papier qu'on est sur une configuration photo qui est assez ma-house. Mais voilà, c'est qu'on oublie souvent de rappeler un petit truc dans la tech. C'est que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Vous le savez, le savoir, c'est le pouvoir. la France, c'est du jacquen. Et c'est 100 fois plus vrai en photo sur smartphone où un excellent capteur ne sert absolument à rien s'il n'est pas supporté par une suite logicielle performante. Et je ne vous parle pas de l'appli photo, mes amis, évidemment, je vous parle du traitement de l'image qui fait en vérité la qualité d'un appareil photo sur un smartphone. C'est là où vous comprenez où je voulais en venir avec mon intro, n'est-ce pas ? puisque Xiaomi, dès les premières semaines d'existence, c'était avant tout des développeurs ultra talentueux. Et ça fait des années qu'ils charbonnent. C'est pour ça que la qualité photo de leur entrée de gamme étonne déjà encore et que là, sur le haut de gamme comme ici, ils peuvent se faire complètement plaisir. Outre la qualité des photos que vous avez vu passer et que vous voyez toujours passer, je pense, on a aussi un moteur multi-objectif qui permet de retrouver le même rendu qu'importe l'objectif utilisé. Et ça, c'est encore un peu trop rare dans le milieu des smartphones. Toujours dans le même esprit logiciel et c'est pour ça que j'ai gardé le téléphone branché. Je voulais vous montrer aussi le mode portrait parce qu'il a quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'avec justement ce côté logiciel, on a différents modes de mode portrait où on peut émuler les capacités d'un appareil pro avec un objectif 35 mm, 50 mm, 75 mm ou même 90 mm, ce qui va nous permettre d'avoir des effets bokeh différents évidemment. Et ça, forcément, c'est le logiciel qui gère un petit peu la chose. Mais le Xiaomi va encore plus loin, le Xiaomi 14, sur la vidéo parce que de base, on peut évidemment capturer les vidéos en 8K tranquillement, mais la maîtrise logicielle du constructeur lui permet de sortir un nouveau mode film dont nous avons une démonstration en vidéo qui utilise le format cinéma 2,39 sur 1, le ratio, par défaut et vient appliquer un effet bokeh cinématographique qui s'adapte en temps réel à la mise au point pour changer de sujet automatiquement sans perdre en cohérence visuelle. Donc vous voyez là, elle se retourne et le focus se met directement sur la personne qui est derrière. C'est quand même super cool. Sans une réelle maîtrise logicielle, ce mode serait tout simplement impossible. Et quand tu es Xiaomi et que tu sais déjà que tu as la maîtrise qu'il faut sur la photo, tu peux prendre le temps de développer proprement une solution comme ça qui est franchement complexe à rendre correctement, croyez-moi. C'est ça en fait la vraie histoire que je voulais vous partager sur le Xiaomi 14 cette année. Sachez que le téléphone est d'ores et déjà vendu en France en deux modèles différents, 12Go de RAM et 256Go de stockage qui nous amènent à 999,99 euros ou toujours 12Go de RAM avec 512Go de stockage qui y ramène à 1099,99 euros avec 3 coloris possibles blanc, noir, classique et ce petit vert qui est ma foi du plus bel effet. Notez aussi que vous avez comme toujours avec Xiaomi la petite coque de protection qui est immédiatement fournie sans plus à demander et nous pouvons même vous communiquer une belle offre qui est disponible jusqu'au 26 mars puisqu'il y a 150 euros de remise avec le code JOJO150 cumulable avec 150 euros de bonus supplémentaires pour la reprise d'un ancien smartphone. La valeur de reprise est déduite du prix du Xiaomi 14. Et enfin on a une Xiaomi Watch 2 Pro offerte qui est elle d'une valeur de 329 euros. Donc au bout on peut aller jusqu'à 629 euros de bonus et de cadeau pour l'achat d'un Xiaomi 14 avant le 26 mars. Et pour info juste comme ça le Xiaomi 14 Ultra avec une version surboostée sera disponible dès ce samedi. Donc merci beaucoup à Xiaomi de soutenir Take On Me et on repasse à Pépé. Formidable. T'as été impérial. Voilà. Jingle de news messieurs d'art. Merci. Let's go Timothée. Alors je me tourne vers toi Amandine parce qu'à chaque fois tu reviens toujours avec des sujets qui sont assez kiffants parce qu'ils parlent à tout le monde. Tout à l'heure on a parlé de quelque chose qui parlait à tout le monde. En même temps on va aborder TikTok alors que moi je lis sur mon conducteur TikTok prépare une nouvelle app. Mais on va où là ? Exactement. Que se passe-t-il Amandine ? C'est une info qui est à prendre avec d'énormes pincettes puisque rien n'est encore officiel mais un datamineur qui s'appelle Spondroid a découvert que TikTok serait en train de préparer dans le plus grand des calmes et dans la plus grande discrétion une nouvelle application dédiée au partage de photos. Alors concrètement c'est du Instagram. Voilà. Ce serait Instagram mais brandé TikTok. Comme je vous disais pour le moment rien d'officiel mais il y a quand même plusieurs découvertes que du coup le monsieur nous donne qui semble abonder dans ce sens. donc déjà en fait dans le code de l'application il trouve plusieurs mentions à TikTok Photo donc ça peut aller d'ouvrir TikTok Photo partager avec TikTok Photo ou encore linker vers TikTok Photo bon il y a aussi une description qui laisse assez peu de place aux doutes puisque la description elle dit TikTok Photo sera bientôt lancée nous espérons que cela vous aidera à gagner un nouveau public dans cette nouvelle application si l'option est activée nous synchroniserons automatiquement vos photos publiques avec l'application très peu de doutes donc on va pas se mentir on est sur quelque chose d'assez limpide et on a aussi je sais pas si on l'a en régie un logo qui reprend exactement en fait le code couleur de TikTok avec le petit swipe photo concrètement l'idée ce serait donc d'imiter Instagram on fait un énorme un énorme copycat d'Instagram finalement c'est un peu de bonne guerre puisque du coup Instagram a copié TikTok avec ses réels TikTok a recopié Instagram avec ses stories qui déjà avait copié Snapchat avec les stories et donc bon on se retrouve avec un peu le serpent qui se mord la queue c'est de bonne guerre l'idée c'est surtout de parler aux créateurs de contenu voilà exactement le petit logo et là c'est assez quand même parlant alors c'est incroyable l'idée c'est de parler aux créateurs de contenu en fait et notamment de draguer ceux qui sont sur Instagram pour proposer un espèce d'écosystème en fait social tout en main puisque forcément TikTok a tout intérêt à ce que vous postiez vos stories et vos vidéos un peu marrantes sur l'application classique et puis qu'ensuite les photos soient archivées sur une application photo tout en étant par exemple postées en story sur l'application classique enfin voilà c'est tout bénef pour TikTok pour l'instant aucune information n'a été confirmée donc je le disais il faut quand même prendre des grosses pincettes c'est une information assez qui pour l'instant est une rumeur malgré tout il y a quand même pas mal d'indices et ce qui est drôle c'est que cette annonce elle arrive en même temps qu'un autre événement hyper important qui cette fois est bien réel pour TikTok puisque hier donc mercredi 13 mars la chambre des représentants américains a adopté une proposition de loi pour interdire TikTok ils sont encore encore c'est reparti nous y sommes encore 10 players shoot again l'interview du président qui était raciste c'était horrible le texte il a été adopté à une très large majorité en plus il doit encore passer en vote sénatorial donc pour l'instant rien n'est fait on va pas se mentir rien ne sera sans doute fait puisque j'ai l'impression que c'est un peu le running gag depuis l'élection de Trump d'ailleurs donc ça fait quand même quelques années concrètement juste si le texte passe ce qui est peu probable il obligera en fait le groupe chinois Biden à se séparer de TikTok purement simplement voilà mais carrément c'est larguer les amarres c'est comme ça en fait la chambre des représentants explique dans un communiqué que voilà l'idée c'est pas d'interdire TikTok c'est pas leur objectif par contre c'est de virer Biden c'est ça en fait le débat il est pas nouveau donc on le disait donc c'est racheté par Meta on a pas de problème à l'aise un Américain qui est derrière aucun problème à TikTok c'est ça le débat il est pas nouveau et c'est assez hypocrite puisqu'il parle même pas de protection des données puisque c'est ça si c'est Meta qui siphonne vos données c'est ok parce que Meta est américain là ce qui pose problème réellement c'est évidemment les liens un peu flous ou un peu opaque entre TikTok et le parti communiste chinois puisque donc pour ceux qui l'ignorent encore toute application du coup Biden est une entreprise chinoise et les entreprises chinoises en fait quelles qu'elles soient et notamment dans le numérique acceptent de livrer toutes leurs données au parti communiste chinois ça c'est dans la théorie évidemment TikTok nie les accusations Biden aussi mais voilà c'est toujours un peu compliqué sur ce point et en Europe aussi TikTok inquiète puisque ça c'est quand même assez cocasse en Suisse une clinique a ouvert dans la ville de Thun et à votre avis qu'est-ce qu'elle soigne ? L'addiction à TikTok L'addiction à TikTok L'addiction magnifique Exactement J'ai connu ça toute ma vie il y a eu Counter Strike World of Warcraft et maintenant on va être sur TikTok et machin très bien Donc cette clinique très sérieuse au demeurant elle ne fait pas que ça elle a ouvert une division spéciale donc de 30 places elle a fit déjà complé avec des semaines d'attente si vous voulez votre place et surtout elle est réservée aux 18-25 ans Laisse-moi te dire c'est une clinique privée non ? Ah bon ? Ouais hein ? Ouais il me semble Il y aurait-il de l'argent à se faire derrière ? Il y aurait-il de l'argent à se faire derrière ? Je ne pense pas car ce sont des grands philanthropes En tout cas pour l'instant elle est interdite entre 16 et 18 ans en fait il y a eu énormément de demandes pour les adolescents enfin du coup je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça des adolescents mais en tout cas les personnes entre 16 et 18 ans donc les mineurs pour l'instant c'est interdit mais on ne va pas se mentir vu l'engouement ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite division adolescent Concrètement du coup je n'ai pas le prix de cette fabuleuse thérapie qui a l'air hyper cool ça dure quelques semaines et ce qui est drôle c'est que les jeunes ne sont pas du tout privés de leur téléphone ni même de réseaux sociaux ils doivent juste suivre des séances de thérapie de groupe et des séances de thérapie individuelles il y a une médicamentation qui est prévue au cas où quand même si c'est trop impactant dans leur vie mais concrètement l'idée c'est quand même de te dire on leur laisse leur téléphone mais on leur file des médocs regarde comme ça ils peuvent partager avec TikTok toute la procédure c'est magnifique ça franchement l'idée c'est quand même vraiment de base la médicamentation elle est quand même en dernier recours il le précise l'idée c'est quand même de te dire que tu utilises trop TikTok et si tu allais peindre ou faire des marches dans la nature à la place du coup a priori ça marche très bien pour les médecins en charge en fait c'est vraiment l'objectif c'était je pense au delà de se faire de la grosse moula de sensibiliser aussi l'Europe même si c'est déjà extrêmement le cas sur le lien en fait qui existe qui a été découvert entre état dépressif et utilisation des réseaux sociaux donc malgré tout ça reste quand même un bon moyen d'alerter sur les dangers de la santé mentale enfin les risques pour la santé mentale en fait de l'utilisation trop importante des réseaux sociaux ça interroge aussi évidemment sur la responsabilité des réseaux sociaux sur voilà tout ce qui va être le doom scrolling et tout ce qui va être dark pattern un peu addictif mais ça c'est une autre histoire et vraiment oui je pense que l'objectif de la clinique est de se faire oui voilà le seul truc qui me fait grincer parce que c'est évidemment des choses hyper importantes c'est des sujets hyper importants et des sujets qui se vérifient l'addiction est réelle ce genre de choses mais la clinique privée qui ouvre voilà c'est viens payer ta digital détox pour faire de la peinture bah voilà quoi tu vois ils ont vendu une fortune pour bien arnaquer et justement c'est un camp de vacances pour une personne riche parce que tout leur intérêt c'est justement qu'ils restent addicts et qu'ils reviennent donc c'est moi ça m'agace je ne suis pas étonné par contre ça n'est pas existé auparavant parce que c'est quand même une manne de fric céleste en disant tiens il y a beaucoup de gens qui sont en effet accros pas uniquement à TikTok parce que TikTok est un animateur mais c'est comme les trucs de détox anti-numérique là on en parle beaucoup parce que c'est une clinique donc une clinique privée mais quand même une clinique qui traite des pathologies tout à fait on va dire classiques et sérieuses qui a ouvert ce département les digital détox c'est ce qu'on disait ça existe depuis des années tu payes une blinde pour aller 4 jours dans le Larzac pour faire de la peinture et lire des livres et quand tu reviens t'es tellement c'est pire oh là je ne l'ai pas dit c'est pas moi est-ce que parmi vous il y a des gens qui sont abonnés à des plateformes de streaming audio musical moi Deezer Deezer hélas je ne suis pas sur la bonne mon pépé je suis sur Spotify et ben voilà YouTube Music alors il y a un truc je vais y retourner il y a un truc qui va se produire actuellement on en parle beaucoup et justement Léo Techmaker qu'on reçoit tout à l'heure a fait une petite vidéo là-dessus c'est l'augmentation des tarifs parce que Spotify a été mis en exerge je ne sais pas pourquoi eux étant donné qu'il y a quelque chose de général il faut savoir qu'il y a un impôt une nouvelle taxe pour la France afin de soutenir le Centre National pour la Musique alors la taxe elle n'est quand même pas aérienne parce qu'elle serait alors c'est les chiffres que j'ai 1,5 à 1,7% du chiffre d'affaires des plateformes de streaming c'est-à-dire carrément Itisraquette qu'on soit clair du coup qu'est-ce qu'elles vont faire ces plateformes tout de même elles ne vont pas se laisser faire oui et non elles vont monter les tarifs je pense qu'il y a des plateformes qui vont monter les tarifs on a cité Spotify qui serait donc peut-être une des plateformes et même sûrement celle qui va faire monter ces tarifs dont je n'ai pas moi à l'heure de cette émission on dirait que je n'ai pas le montant de ce qui va être proposé au niveau de l'augmentation mais sachez que a priori actuellement dans le cas Spotify l'offre de base donc la formule premium perso elle est à 10,99 ça c'est la formule a priori de base actuellement qui est donc qui est donc faite pour le marché français il faut savoir qu'au Danemark ils auraient déjà peut-être appliqué ce qui va se passer ou du moins au Danemark c'est le tarif qui est le plus élevé de l'Europe avec 14,62 euros pour le forfait basique le format du haut c'est 19,99 la famille c'est 24,01 et étudiants c'est 7,91 ça peut vous donner une idée de l'amplitude quelque part entre ce qu'on a malgré tout en France et au Danemark il faut s'attendre à ce qu'il y ait une petite poussée fiévreuse de tarifs pour la France qui va peut-être j'espère ne pas atteindre le tarif du Danemark Deezer est passé récemment je crois à 11,99 et c'était à 10,99 c'est cela donc il faut s'attendre actuellement à une petite poussée encore une fois je n'ai pas les dates exactes alors il y a un truc important c'est qu'on parle de plateforme de streaming il faut savoir qu'Apple a été attaqué également Apple Music a été attaqué récemment et a dû verser des millions de dollars pour abus de position dominante donc Monopole donc je pense que c'est paru je crois qu'ils doivent donner de l'argent autour de ça et il y a un américain qui par contre une plateforme américaine qui s'appelle Tidal que les gens connaissent plus ou moins mais Tidal ils ont trouvé la solution parce que Tidal avait plusieurs offres ils ont une offre I-Fi et I-Fi Plus qui est donc plus chère qui est la I-Fi avec Dolby Atmos 24 bits et eux ils ont rassemblé les deux offres en une ça fait qu'eux ils baissent le tarif c'est-à-dire qu'ils ont décidé nous on monte les autres montent nous on va baisser on va faire une offre commune qui fait qu'actuellement à ma connaissance encore au moment de cette émission pour 10,99 avec Tidal on a 105 millions de titres en 24 bits et Dolby Atmos a priori je pense que si le chiffre est vérifié c'est imbattable mais là pour le moment on ne sait pas ce qui va se passer avec la loi française pour soutenir donc la musique donc le centre national de la musique avec quand même 1,7 voilà je ne sais pas ah là les prix de Tidal alors c'est les premiers à jour alors en effet il y a un prix à 10,99 c'est ça ? je n'arrive pas à voir donc je suppose que les gens ont l'image il y a toujours I-Fi et I-Fi Plus non mais ils vont rejoindre I-Fi et I-Fi Plus ils vont fusionner les deux à priori fusionnent les deux pour avoir un abonnement qui serait donc avec l'abonnement de base on a à la fois la I-Fi classique donc qualité CD et le 24 bits que Deezer avait fait du coup en augmentant le prix en disant on rajoute le lossless le lossless voilà on vous offre ça entre guillemets avec la ça justifie l'augmentation voilà en sachant que Spotify n'a pas ce type d'avantage parce que Spotify n'est pas lossless audio et n'est pas Dolby Atmos mais par contre Spotify il y a des façons de chercher les artistes ou de promotionner les artistes qui sont intéressantes on peut découvrir vraiment des artistes avec Spotify les autres c'est quelquefois un peu plus compliqué donc le truc est quand même très difficile avec le monde du streaming on reviendra dessus du streaming musical avec d'un côté Spotify extrêmement populaire auprès des jeunes et qui donne accès à plein 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 de façons de découvrir des artistes mais qui techniquement est le moins bon de tous les autres dont les prix sont quelquefois plus élevés moi j'attends de faire un point sur tout ça certainement dans la prochaine émission ou la suivante ou bien une vidéo sur ma chaîne YouTube pour expliquer où on en est parce que là c'est en train de bouger donc on va attendre un peu mais ça n'annonce pas des bonnes nouvelles étant donné que ça monte également du côté de Netflix Disney, Amazon les prix montent de tous les côtés notamment pour protéger les contenus pour les investissements et pour des lois qui cadrent avec chaque pays donc c'est pour faire plus de profit merci Amandine on va quand même pas recouper cette augmentation sur les actionnaires non on va le mettre sur le prix des abonnements évidemment je pense oui je pense qu'il y a des gens qui commencent vraiment à déchanter avec des tarifs qui commencent à venir très très lourds à supporter il y a toujours les forfaits Canal Plus ou autres qui regroupent mais ils vont grimper aussi s'il le reste grimpe le forfait Canal va grimper avec Canal ça grimpe avec tu payes un supplément pour Netflix tu payes un supplément pour Disney Plus et puis à un moment te taper 14 pubs par heure ça va bien parce que Canal c'est ce que ça propose aussi bien supportable mais peut-être les deux pieds dans le plat mais je me dis est-ce qu'on ne payait pas assez en fait de base pour tout ce que l'on avait je vois avec la plateforme de streaming je vois avec la musique etc est-ce qu'en fait au final on a juste été habitué à ne pas payer suffisamment et qu'aujourd'hui on réajuste ouais on réajuste au fait que les artistes doivent quand même être rémunérés je suis totalement d'accord là-dessus donc il y a peut-être aussi cet aspect-là de se dire il y a une justification le problème c'est pourquoi est-ce que ça a été fait si c'est vraiment pour mieux rémunérer les artistes là on parle d'une taxe française c'est une taxe elle a bon dos la taxe c'est exactement ça effectivement le souci de la rémunération des artistes est bien bien réel avec ces trucs-là et je crois que c'est comment il s'appelle Taylor Swift qui a été en lutte pendant des années avec Spotify pour exactement ce souci-là maintenant je veux dire Spotify c'est une entreprise qui est rentable donc a priori déjà ils ont de l'argent c'est pas comme si on testait les choses et bon il faut augmenter parce que vous comprenez les gars finalement on n'est pas rentable il y a ça il y a énormément d'actionnaires qui reçoivent énormément de dividendes également je vais faire des actionnaires ça reste la base qui reçoit la plus grande part du gâteau c'est ça la grande question pour moi plus qu'est-ce qu'on paye assez parce que c'est mignon au bout d'un moment de toujours dire aux consommateurs est-ce que vous payez assez en fait je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord est-ce que vous divisez bien les thunes qu'on vous fait en fait surtout ça c'est un truc qu'on ne sait pas toutes les boîtes qu'on a précité que ce soit Apple Music que ce soit Spotify ils ne sont pas à la rue c'est pas des entreprises qui sont à la rue c'est ça ils ne sont pas en train qu'est-ce qu'il se passe voilà je suis de le prochain épisode dans tous les cas Amandine je me tourne à nouveau vers toi avec à chaque fois tu as des sujets qui sont vraiment géniaux dans cette émission on va parler du piratage des services de l'Etat moi ça me fait super peur quand j'entends ça est-ce que par hasard ma claire d'identité tout a volé en éclats qu'est-ce qui se passe on parle de quoi tout est parti chez les Russes ah ça y est tout est parti on l'a appris en fait dimanche c'est une cyberattaque d'ampleur inédite qui a visé plusieurs services de l'Etat alors déjà en soi cette attaque elle n'est pas très originale c'est une attaque des doses par déni de service donc concrètement tu m'arrêtes si je me trompe mais on utilise des bots pour simuler il y a un très grand nombre de connexions sur un serveur le serveur est saturé il lâche plus rien ne répond plus personne ne peut y aller ça crache ça crache pourquoi en fait c'est inquiétant c'est pas tant le mode opératoire qui est inquiétant c'est plus l'ampleur de l'attaque déjà l'attaque elle visait le réseau interministériel de l'Etat donc le RIE qui est un service public assez méconnu du grand public puisqu'il n'est pas utilisé par le grand public mais qui est assez massif puisqu'il regroupe quand même 1 million de fonctionnaires par jour et 14 000 sites gouvernementaux notamment par exemple des gendarmeries voilà pas mal de choses qui peuvent poser problème si ça ne fonctionne plus du jour au lendemain c'est d'autant plus préoccupant que en fait ces attaques là en l'occurrence cette attaque elle a été d'une ampleur inédite mais elle n'a pas fait beaucoup de dégâts ça a été assez vite assez vite corrigé il y a eu des filtres qui ont été mis en place bon ils ont un peu galéré mais au final rien de très important on est sorti par contre ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant c'est que ce type d'attaque il se multiplie vraiment énormément depuis quelques mois et que souvent c'est les russes qui sont privilégiés là en l'occurrence pour cette cyberattaque en particulier c'est un groupe pro-russe qui a revendiqué l'attaque sur Telegram donc encore une fois on n'est pas certains mais quand même c'est lui qui a revendiqué l'attaque donc a priori c'est compliqué et en fait il y a énormément d'autres attaques similaires qui ont été observées qui ont été soit arrêtées avant soit en fait reçues de plein fouet par exemple il y a une attaque qui a visé les ministères de l'économie de la culture de la transition écologique mais aussi les services du premier ministre et la direction générale de l'aviation civile donc ça c'était rien qu'au début de l'année c'est dangereux quand même c'est extrêmement dangereux c'est très dangereux d'autant plus qu'en fait en parallèle ces groupes donc même si c'est pas du tout des groupes homogènes c'est juste des groupes qui se revendiquent soit pro-russe soit directement affiliés au gouvernement russe ça ils le revendiquent pas trop mais c'est a priori ce qui est découvert le gouvernement a confirmé il y a quelques jours en fait qu'ils avaient découvert une vaste campagne de désinformation et de cyberattaque du coup qui était directement en provenance du Kremlin et ça c'est un peu embêtant par exemple plusieurs cyberattaques qui ont été enregistrées depuis le début de l'année et à la fin de l'année dernière notamment et peut-être la plus drôle c'est la campagne de désinformation qui était relative aux punaises de lits alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fabuleuse période on peut faire un film sur Netflix avec ça oui oui en fait c'est assez incroyable puisque je ne sais pas si vous vous rappelez mais à cette période c'était vraiment la psychose les parisiens et les franciliens s'en souviennent encore c'est-à-dire que personne n'osait plus aller au cinéma que dans le RER les gens n'osaient plus s'asseoir sur les moquettes dégueues des sièges puisqu'il y avait vraiment cette peur des punaises de lits en plus il y avait tout le côté les JO arrivent bientôt donc c'est dans moins d'un an comment on fait les pharmacies ont fait de l'argent il y avait des piles entières mais en fait surtout ça a touché jusqu'au gouvernement puisque le gouvernement a dû faire des annonces officielles a dû dire que des cabinets de travail en fait avaient été déboutés pour trouver des solutions à ce problème donc en fait ça a mobilisé énormément et surtout ça a un peu ébranlé et le fonctionnement en fait du pays malgré tout et aussi l'image du pays et Airbnb et Airbnb mais n'allez pas en France chez les gens par pitié en fait le problème un peu global de toutes ces attaques et de toutes ces campagnes de désinformation qui ont été découvertes et qui a priori on met les gros guillemets mais en tout cas a priori seraient imputables à des groupes pro-russes c'est qu'en plus d'être de plus en plus nombreuses et donc forcément de poser des problèmes évidents de un jour il va y avoir des grosses données qui vont partir ça c'est une certitude si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs elles mettent en fait en péril aussi le bon fonctionnement des administrations françaises et elles entachent énormément l'image de la France et cette guerre d'images en fait cette guerre médiatique elle est hyper importante notamment par exemple pour la Russie si c'est prouvé que c'est bien la Russie derrière elle attaque en fait vraiment l'image de la France alors qu'on est à moins de 3 mois des élections européennes et qu'on est à moins de 6 mois des Jeux Olympiques et ça c'est assez problématique puisque on le sait ça peut poser de gros problèmes en termes d'images en termes de fréquentation en termes de plein de choses et voilà c'est surtout pour ça en fait que c'est inquiétant au-delà des données qui peuvent sortir puisque là a priori toutes ces attaques elles n'ont pas posé de sérieux problèmes il faut toujours voir ça et tu as entièrement raison Amandine c'est quand nous on regarde ça en tant qu'habitants de ce pays et quand on le regarde depuis les Etats-Unis depuis la Chine depuis le Japon depuis le reste du monde quelle vision on a de notre pays au travers de ces attaques et de ce qui est diffusé sur internet c'est toujours cette vision des autres moi j'ai des amis américains qui m'ont demandé si vraiment chez moi j'étais envahi de punaises de lit et si j'étais parti dormir sur le gazon plutôt que dans mon plumard donc c'est plutôt ça qu'il faut voir il ne faut pas oublier que l'économie de la France est énormément supportée par le tourisme au-delà des JO ça va être même le pays il y a vraiment un gros problème à l'approche d'un moment on va recevoir des millions de personnes pour les JO on a sorti le chéquier comme pas permis pour justement réadapter les choses si on n'a pas les vues et même en termes de rayonnement international malgré tout il y a une question d'argent derrière puisque le rayonnement va forcément amener de la moula mais il y a ce truc de le rayonnement international quand la France elle est envahie de punaise de lit dégueu qui vont te piquer et te gratter et tu vas les ramener chez toi et ça va te poursuivre pendant 7 ans on a vu les témoignages de gens qui étaient au bord du suicide en disant ça fait 10 ans que j'ai des punaise de lit j'arrive pas à m'en sortir je sais pas quoi faire de ma vie c'est terrible forcément ça entache le truc et pour le coup les punaise de lit ça a vraiment été confirmé par le gouvernement que c'était un coup du Kremlin ce qui est assez problématique on va parler de j'espère que tout va bien se passer de toute façon c'est dans peu de temps vous allez voir ça va être formidable on en a plus de punaise de lit on est toutes crucifiées il n'y a pas de problème maintenant je me tourne vers toi Loïc parce que tout à l'heure j'avais des mots que je ne comprenais pas très très bien avec ce que m'a dit Amandine avec des acronymes là maintenant ASML vous faites une émission vous me balancez des trucs dans la tronche moi je me mets à la place quand elle regarde je me dis mais c'est quoi cette émission explique-nous rapidement ASML on va parler de bonnes nouvelles pour la France good le rayonnement géopolitique on va parler d'ASML que probablement personne ne connait à part si vous êtes vraiment à fond dans la tech ASML c'est l'entreprise qui fabrique les machines qui permettent de faire les puces que l'on a dans nos téléphones dans nos ordinateurs absolument partout ils sont si puissants qu'ils représentent 80% de parts de marché c'est-à-dire qu'il n'y a que eux les 20 autres pourcents c'est les entreprises chinoises qui essayent aussi de développer leur propre appareil et du coup ce sont des appareils de lithographie et je vais vaguement expliquer ce qu'est la lithographie c'est le fait d'imprimer sur une plaque en silicium des motifs afin de faire justement des puces donc ça peut être de la lithographie par immersion donc chimique la lithographie par rayon X et la lithographie par ultraviolet extrême le fameux EUV qui est justement la lithographie la plus fine et la plus convoitée surtout c'est celle en fait qui fait le plus débat et qui fait que par exemple cette entreprise donc ASML qui est une entreprise néerlandaise est demandée par les Etats-Unis de boycotter la Chine c'est-à-dire que ASML n'a pas le droit de vendre des machines ultra fines des meilleures technologies à la Chine pour éviter justement d'avoir ce partage de connaissances et potentiellement un vol de propriété intellectuelle évidemment sauf que du coup de leur côté ASML au-delà de tous ces débats entre le conflit entre la Chine et les Etats-Unis ils ont un gros problème au sein même de leur pays la première chose c'est qu'ils veulent se barrer parce qu'il y a plein de problèmes aux Pays-Bas qui les impliquent directement et le pays auquel ils ont pensé c'est la France et du coup je vais lister un petit peu tous les différents problèmes qui font qu'ils veulent se barrer des Pays-Bas le premier c'est une pénurie de main-d'oeuvre alors pas de main-d'oeuvre globale c'est la main-d'oeuvre de personnes hautement qualifiées c'est-à-dire que 40% de la main-d'oeuvre actuelle d'ASML sont des personnes qui viennent de l'étranger sauf que le problème c'est qu'aux Pays-Bas ils ont une politique migratoire ultra restrictive ce qui veut dire qu'ils n'ont pas assez de gens au sein même du pays pour développer leur activité et ils n'ont pas les moyens d'aller recruter suffisamment à l'extérieur pour continuer l'activité ce qui veut dire qu'ils sont dans une situation aujourd'hui où ils n'ont pas assez de personnes pour développer leur technologie il y a aussi le manque d'espace et le problème aux Pays-Bas c'est que de façon globale leur site actuel qui est à Veldhoven je ne sais pas si je dis bien le nom de la ville est du coup beaucoup trop petit et ils veulent se développer sauf que c'est excessivement cher de se développer les terrains sont très chers c'est très compliqué et il y a beaucoup 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 de contraintes de contraintes fiscales pour continuer à se développer donc et les régimes fiscaux du coup ne sont pas vraiment avantageux pour les entreprises qui veulent justement investir de plus en plus et le coût de la vie est extrêmement important globalement ça coûte cher il n'y a pas assez de monde et la dernière chose qui est l'événement le plus instable c'est qu'en ce moment gouvernementalement parlant les Pays-Bas sont dans une situation où le gouvernement est un gouvernement d'intérim ce qui veut dire qu'il n'y a pas de personnes fixes et du coup on ne sait pas quelle sera la politique à long terme on sait à court terme les choses qui se passent mais sur le long terme on ne sait pas ce qui va être décidé et notamment sur toutes les problématiques d'immigration qui font que ça bloque énormément le numéro 1 mondial qui possède 80% de parts de marché sur ça et qui est essentiel pour les nouvelles technologies aujourd'hui ça implique quoi sur la France exactement parce que tu me dis il y a des choses qui vont atterrir en France est-ce que tu peux me dire ce que ça implique maintenant sur la France avec ces technologies qui vont donc on va fabriquer ici l'objectif en fait c'est de déporter la production sur la France parce que du coup on a une excellente politique migratoire justement sur ça on appelle énormément les talents de l'étranger vers la France on a beaucoup de talents au sein même de la France l'État fait des pieds et des mains pour faire venir des grosses entreprises on a vu par exemple avec Tesla avec Elon Musk pour essayer d'installer une gigafactory on voit là avec ASML ils essayent tout pour attirer le maximum des grosses entreprises donc la France est un terreau assez fertile pour développer une entreprise comme ASML donc ASML ce sont des puces ils sont numéro 1 monde et pas des puces c'est eux qui fabriquent les machines ils fabriquent les machines excuse moi c'est ma faute ils fabriquent les machines ils sont leaders ils pensent peut-être s'installer ici en France parce qu'on a la possibilité de peut-être les accueillir dans les bonnes conditions est-ce que toi tu as une visibilité là-dessus sur l'arrivée de cette entreprise aucune pas du tout c'est des rumeurs d'un média très sérieux des Pays-Bas au point même où les Pays-Bas ont lancé l'opération Beethoven elle a vraiment ce nom-là c'est vraiment l'opération Beethoven c'est un truc de guerre ce truc-là c'est un nom de code pour tuer un stémarin et c'est l'objectif du gouvernement l'irlandais de ressusciter une vive ressuscité l'envie pour ASML de rester au sein même du pays dans tous les cas encore une fois suite au prochain épisode parce que là c'est voilà moi je suis très content d'avoir eu cette petite chronique il y a des trucs que j'ai appris en plus en espérant qu'ils vont venir faire un petit tour chez nous pour fabriquer pourquoi pas le gouvernement espère on a des bien meilleurs fromages en tout cas on a les meilleurs fromages c'est très important bon maintenant on va vraiment avoir quelqu'un que j'attendais de recevoir dans cette émission Take On Me on attaque la chronique Spotlight Timothy Spotlight Jingle il arrive eh ben oui j'arrive comment ça va mon pépé ça va très bien Léo je suis très content de te recevoir parce que je me dis c'est vraiment l'invité l'invité que je voulais avoir mais il y en a d'autres aussi qui sont passés dans cette émission parce que tu les détestes les autres j'ai bien compris non je ne les déteste pas ils étaient là pour me tester dès que j'arrivais bam voilà ça commence j'ai déjà envie de canner donc le truc qui est important c'est que moi je te suis depuis des années mais j'aimerais surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent tu te rends compte tu vas parler du nombre d'abonnés qu'il y a sur ta chaîne et autres j'aimerais connaître la jeunesse de tout ça parce que ce qui m'intéresse comme j'avais fait avec Jean-Baptiste enfin des iCollection c'est pas uniquement de dire regardez alors regarde tu as fait des vidéos de machin et truc on sait que tu fais des vidéos je te vois toute la journée tu es vraiment très très puissant sur les réseaux sociaux moi je lui aimerais connaître le moment où ça a démarré Léo qu'est-ce qui s'est passé et c'était à quel âge ? c'était il y a longtemps c'était il y a 8 ans maintenant donc ça commence à faire clairement c'était du coup en 2016 en gros j'étais encore en études je faisais des études d'ingénieur informatique à la base moi c'était plus pour être du coup dans du dev chef de projet du coup vraiment faire du développement web développement de moteurs etc et je regardais pas mal de contenu tech mais plus anglophone pour le coup et j'étais en mode j'aimerais bien un peu essayer de vulgariser de faire les trucs et puis je suis plus introverti à la base donc c'était en mode de faire un truc un peu différent bah tu sais l'école d'info c'est pas non plus il y a différents types d'individus les clichés d'école d'info c'est pas forcément le truc un peu quand même regarde 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 il y a ton fils mon dieu il y a ton fils mais c'est génial tu as commencé à la base tu t'es dit quoi je veux vulgariser comme tu l'as dit tu t'es dit moi ce qui m'intéresse c'est ta passion de base c'était sur quel type allez-vous dire de produit ou de technologie il y a un truc qui t'a traversé c'était plus de technologie en mode d'innovation tech tu vois j'ai jamais été en mode très smartphone ou quoi mais plus en mode il y a des nouvelles innovations c'est super intéressant genre au tout début j'étais à fond sur la domotique avec Xiaomi tu pouvais acheter des trucs sur AliExpress en mode t'as acheté 3 capteurs et demi en 2016 t'étais le roi du pétrole parce que du coup ça devenait un petit peu nouveau tu vois aujourd'hui maintenant c'est le classique Xiaomi m'est installé en France et tout ça et c'est vraiment le truc de faire oh bah tiens ça peut être cool tiens t'as les Raspberry Pi qui commencent à arriver t'as ces machins ces trucs et je trouvais ça cool de parler de ça et de me dire oh bah ça peut être intéressant d'intéresser plus de monde et surtout de pas être dans le truc de ultra élitiste c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais à l'époque c'était en mode vas-y les trucs un peu info c'est ultra élitiste on veut pas forcément que les gens rentrent dedans et puis encore une fois c'est des gens d'école d'info donc c'est pas les gens les plus avenus non plus donc c'est vraiment le truc de réussir à faire cette passerelle entre expliquer des trucs assez techos sans pour autant être ultra élitiste comme malheureusement on pouvait beaucoup voir à l'époque mais le truc alors t'as commencé tu as senti que ça commençait à frémir au niveau de ton audience à quel moment t'avais déjà tout en tête au moment où tu trouvais un logo maintenant comment t'as justement c'est les genèses qui m'intéressent t'avais déjà un logo en tête le nom Léo Techmaker est venu quand parce que t'as peut-être pensé je sais pas à Tech News & Test ou à des gens en vrai pas spécial c'est juste que je voulais avoir mon prénom je sais pas non c'est le truc de je voulais mon prénom en pseudo malheureusement il y avait déjà un Léo sur Youtube en tech c'est terrible c'est pour ça que je t'en parle il avait commencé il y avait déjà du Léo quelques années avant il y avait du Léo déjà en plus l'antithèse tu vois genre moi on me voit toujours comme l'anti Apple alors qu'en vrai c'est pas vraiment le cas mais du coup il y a toujours ce truc là et du coup j'étais en mode je voulais qu'on m'appelle par mon prénom je voulais pas un pseudo et c'était je parle de Tech je fais des vidéos Vidéomaker, Technologie bam ça fait un truc allez hop c'est fini c'est vraiment nul il n'y a vraiment pas d'histoire incroyable c'était juste pour m'appeler Léo mais c'est ça l'histoire incroyable c'est celle-ci alors dans ton champ d'activité si on résume un petit peu je sais pas combien de vidéos tu as fait sur ta chaîne peut-être je sais pas un paquet maintenant un paquet je sais pas si on affiche la chaîne YouTube on verra le nombre de vidéos que tu as pu faire quand tu traites 922 vidéos en 8 ans il doit y avoir les shorts dans l'histoire il doit y avoir les contenus courts jamais de la vie je ne serais plus en vie justement c'est une question que je te poserai après on va dire que tu as fait des centaines de vidéos est-ce que tu as des sujets de prédilection où tu te sens plus à l'aise quand tu parles de quelque chose parce que je dis que tu as fait une vidéo par exemple sur Spotify est-ce qu'il y a des trucs que tu as au fond des tripes sur lesquels tu as plus envie de t'exprimer que d'autres dans tout ce que tu as fait tu as des secteurs d'activité quand même en vrai mais vraiment de nulle part par exemple le tout début de la VR j'étais à fond en mode tu commences à avoir le Rift DK2 les tout premiers casques un peu grand public j'étais en mode vas-y c'est trop cool j'ai envie de beaucoup en parler quand il y a eu les consoles un peu rétro genre la NES Classic Mini qui était ma première vidéo qui avait beaucoup marché à l'époque parce qu'il y avait des ruptures de stock donc j'expliquais comment le refaire avec un Pi 3 avec comment s'appelaient ces trucs-là les retroarches etc donc du coup ça permettait de montrer qu'on pouvait avoir des petits micro-ordinateurs à 30 balles pour se faire des ordinateurs entre guillemets et du coup c'est vraiment le truc d'être sur un créneau qui n'est pas encore exploité typiquement les smartphones pliables quand ça a commencé à arriver j'étais à fond dessus parce que c'était en mode c'est tout nouveau c'est cool de parler de tout ça et voilà donc l'idée c'est à la fois de prendre de nouvelles technologies des innovations est-ce que tu as un côté parce que moi je connais ton travail est-ce que toi tu te considères quand même quelque part aussi un côté bidouille c'est-à-dire le truc où tu vas aider les gens peut-être non pas uniquement à choisir mais regarde quand on te voit là il y a quand même un côté il y en a moins aujourd'hui parce qu'on a fait exprès de prendre ça Léo pour qu'on te voit déjà avec ton côté un peu de bidouille tu sais même quand je regardais moi au début parce que je m'intéresse à tout le monde et c'est mon spectre d'activité de m'intéresser à tout le monde même Jojo le début était avec les smartphones d'Android il y a des montées à moitié il y avait un côté bidouille donc tu as gardé ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais un peu moins j'essaie de le faire encore un peu je le fais moins mais plus sur des gros projets typiquement là sur l'été dernier on a construit un bateau mais genre depuis zéro donc vraiment bateau électrique donc en mode il y a le moteur etc on a fait toutes les planches de bois on a une découpeuse laser qu'on a achetée spécifiquement pour ça enfin vraiment tout un bordel monstre et c'est juste que le truc de je faisais beaucoup de bidouilles quand c'était de la bidouille assez simple genre par exemple le Raspberry ou alors c'était des débuts de l'imprimante 3D quand du coup on commençait un petit peu à s'y intéresser là du coup des trucs de bidouilles comme ça ça intéresse aussi un peu moins parce que le but aussi c'est de faire du passeur de savoir mais sur des sujets qui intéressent les gens évidemment c'est le but aussi de base et là c'est vraiment plus sur des gros trucs c'est effectivement il y en a moins des petits projets et quand on parle je te demande de ta carrière Léo toi quand tu travailles tu as commencé je pense peut-être tout seul parce qu'on voit les images actuellement à l'écran avec le bateau tout à fait avec le porte-avion gros style et le style j'adore franchement moi je suis fan mais total est-ce que toi tu travailles tout seul au début ou est-ce que tu as une équipe maintenant où tu continues à travailler tout seul parce qu'il y a des créateurs de contenu qui continuent même s'ils ont un million d'abonnés à travailler tout seul t'en es où de ce côté-là ? du coup je travaille avec des gens de manière ponctuelle j'ai mon homme de l'ombre depuis le tout début donc du coup un pote à moi on était dans la même école d'ailleurs donc ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on se connaît et qui du coup travaille toujours sur la chaîne aujourd'hui du coup c'est plus sur le côté des fois il va écrire des fois il va être sur le cadrage etc j'ai toujours quelqu'un toujours un peu la culture web genre de base moi je suis très culture internet regarde c'est super comme à l'époque et du coup c'est en mode j'aime bien me dire vas-y je fais des vieux mèmes etc ou des mèmes un peu récents et c'est un peu la patte que j'aime bien et sinon du coup je peux avoir aussi des monteurs de droite à gauche mais j'ai pas vraiment d'équipe fixe parce que le truc j'aime bien un peu aussi toucher à tout et c'est le truc de ok je peux quand même faire telle ou telle mission je suis pas juste un manager parce qu'effectivement derrière tu peux un peu t'enfermer dans le truc de manager d'avoir plein de gens à gérer pas trop mon délire donc le truc quand tu vas préparer un tournage tu te sens également parce que je vais faire comme si je ne connaissais pas tes vidéos tu te sens plus à l'aise quand tu vas à l'extérieur avec des moyens mobiles ou est-ce que tu es bien d'une façon un peu cosy dans ton studio ton écosystème comment tu crées Léo aujourd'hui en 2024 tu te sens à l'aise dans quel type d'environnement pour créer en vrai surtout chez moi dans le sens où maintenant je suis très habitué au prompteur tu travailles au prompteur je travaille au prompteur donc en mode j'ai mon prompteur avec mon texte que j'ai écrit etc qui a été révisé même plusieurs fois comme l'autre Léo il fait ça aussi le petit Léo d'œuf moi je l'ai connu aussi avec du prompteur tout le monde peut faire de l'improvisation mais Léo écrit beaucoup Léo travaille énormément ses vidéos ce qui fait sa richesse comme toi mais je ne pensais pas que tu faisais du prompteur en fait le truc c'est qu'au début c'était de l'impro mais en vrai honnêtement je trouvais qu'on en tout cas je n'avais pas vraiment ce truc là pour faire quelque chose d'intéressant donc j'avais beaucoup d'approximations dont je n'étais pas très fan ensuite c'était effectivement le texte écrit que j'apprenais alors ça tu en as pour 4 ans et effectivement la solution du prompteur reste quand même et là tu bosses avec ton pote qui te donne un coup de main à l'écriture souvent comme tu viens de le dire justement parce qu'étant donné que c'est toujours des trucs un peu de vulgarisation le but c'est quand même de ne pas dire n'importe quoi et donc c'est de voir ok est-ce que ça c'est vrai est-ce qu'on a double checké ces trucs là etc pour pas dire trop de bêtises mais l'idée quand tu travailles de cette façon là le terrain tu n'as pas l'idée du prompteur tu dois être comme ça entre guillemets en immersion donc tu fais plus de vidéos qui sont cosy super travaillées avec donc les idées d'avoir un texte écrit tu te sens beaucoup plus à l'aise là-dessus et tes vidéos en moyenne tu te donnes un timing ou tu y vas par rapport au sujet comment tu construis ça toi Léo ? en vrai au début je me donnais un timing parce que je voulais faire des vidéos à peu près de 8-10 minutes parce que je voulais que ça soit quand même assez condensé et plus le temps avance et plus les vidéos dure minimum un quart d'heure donc j'ai pas vraiment cette histoire de me poser en me dire ok ce sujet je ne veux pas en parler plus s'il y a vraiment à dire plus sur un sujet en particulier il va durer plus longtemps avec plaisir pour les questions désolé je stoppe un peu le pépé train je suis désolé est-ce que tu parlais du fait que tu bidouillais beaucoup au début sur des petits trucs genre Raspberry Pi ou ce genre de choses avant de faire grandir les choses et qu'aujourd'hui tu sélectionnes tes sujets aussi par rapport à l'intérêt du public mais forcément en tant que YouTuber maintenant que tu as un public 100 fois plus large que la plupart des YouTubers j'imagine qu'il y a certains sujets que tu dois peut-être effacer un petit peu plus parce que c'est peut-être un petit peu trop techie je suis curieux de ça justement est-ce qu'il y a des sujets où là tu aimerais y aller mais tu te dis bon là c'est pas assez grand public en fait typiquement tous les trucs de réalité mixte alors il y a eu l'Apple Vision Pro il n'y a pas longtemps mais je ne sais pas ce que ça donne les ventes je crois que j'avais vu un top 100 000 on ne le saura pas mais ça reste trop une niche pour parler plus que ça de réalité mixte mais par exemple typiquement tout ce qui est full body tous ces trucs là de tracking je trouve ça génial mais pour en parler plus que ça ça n'intéresse personne enfin ça n'intéresse pas personne mais je veux dire ça n'intéresse pas le grand public c'est très limité justement c'est là où je rejoins ce que dit Otak sur la façon dont tu travailles est-ce que toi qui as 8 ans de YouTube parce que bon ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 8 ans de succès sur YouTube est-ce que tu as vu une évolution de la plateforme qui toi t'a aidé ou t'a desservi l'algorithme la monétisation est-ce que tu as vu des changements qui ont modifié toi ta façon de faire les vidéos pour avoir du succès en continu alors en vrai oui tu sais typiquement l'explosion de TikTok les plateformes courtes etc ça fait que maintenant il faut vraiment aller sur l'essentiel sur plein de choses il y a vraiment cette partie de il faut catcher quelqu'un sur les 5-10 premières secondes parce que sinon les gens s'en vont tout de suite même sur un contenu long donc il y a ça qui a changé après est-ce que c'est un avantage ou un désavantage c'est plus je pense en tant que créateur t'es obligé un peu de t'adapter tout simplement c'est que de base quand j'étais arrivé il y a 8 ans il y avait une méta il y en a une nouvelle c'est comme dans un jeu vidéo c'est juste du coup ok donc les gens préfèrent ça il y a plus ça qui sera mis en avant et c'est juste qu'on s'adapte tu t'adaptes mais moi qui regarde sur tous les vecteurs est-ce que tu as plus de succès est-ce que tu as vu sur YouTube que c'était peut-être plus compliqué maintenant par rapport au format court sur TikTok ou autre est-ce que tu avais un changement là-dessus sur ton audience parce qu'on dit quelquefois c'est plus facile sur Instagram par exemple de faire une story qui cartonne YouTube ça va être plus long parce que des formats longs et quelquefois les gens sont plus hésitants tu as senti ça par rapport à tes vecteurs ? en fait le problème c'est que c'est biaisé parce que vu que tu parles de vues partout ça n'a pas de sens genre 100 000 vues sur TikTok c'est des vues de 3 secondes contre des vues sur YouTube donc c'est le truc de tant qu'on parle en vue c'est nul il faudrait qu'on parle en durée de visionnage tant qu'on mette ça en place jamais tu as des trucs sur Google Analytics qui te donnent des choses approximatives bien sûr mais sauf que le public ne l'a pas donc le public va dire tiens ça fait 150 000 vues sur TikTok ça fait 40 000 vues sur YouTube ça a flopé sur YouTube alors que c'est une vidéo d'une heure donc ça n'a aucun sens c'est ça le truc et là maintenant si je te dis bon on est en 2024 tu as quand même un succès de ouf mais non mais Léo il ne faut pas être modeste il y a des moments il faut savoir dire la vérité des gens qui durent moi je suis à Tika ok il démarre l'outil aux taxes mais le truc tu démarres fort moi je trouve et le truc c'est que tu as quand même maintenant 8 ans de succès et est-ce que tu comment tu imagines par exemple les 2-3 prochaines années dans ton métier est-ce que tu vas plus miser justement ça revient à ma question sur les formalons sur YouTube où tu te dis après tout j'ai envie d'informer les gens de façon très rapide et très catchy je vais peut-être plus aller vers TikTok Insta comment tu vois toi ton avenir de créateur ça typiquement le contenu court maintenant c'est devenu dans ma routine c'est vraiment j'en fais un par jour du coup il y a une actualité typiquement là j'en ai sorti un par exemple hier c'était sur TikTok avec la Maison Blanche moi je suis resté sur Spotify donc c'était il y a 2 jours c'est vrai c'était il y a 2-3 jours voilà c'est ça et aujourd'hui effectivement c'est plus le sideload sur Apple etc c'est vraiment le truc de se dire ok ça peut être un peu de grappiller à droite à gauche un truc que j'aimerais bien tester et qui commence à marcher c'est tout ce qui est contenu très long donc en mode 1h 1h30 2h et de faire des documentaires un peu historiques YouTube dans ce cas là plus YouTube YouTube pousse à ça oui mais en fait le truc c'est que le format un peu historique de YouTube il commence un peu à disparaître à mon sens genre le 10-15 minutes étant donné que maintenant il y a vraiment le très court donc du coup les gens qui vont regarder le 10-15 minutes vont un petit peu disparaître et à côté de ça le contenu télévisé c'est le contenu long en fait parfaitement 1h30 mais je suis tellement d'accord avec toi écoute mais vraiment parce que c'est un truc que j'ai remarqué égoïstement ça me va parce que sur ma chaîne je me répands beaucoup et l'idée c'est que je voulais en effet que YouTube redevienne à cette mode de dire pas cette mode cette façon de laisser de la place au créateur sur des trucs qui font 40-50 minutes 1h et je m'aperçois que quand je mets des vidéos très longues elles sont vachement promotionnées par l'algo et quand c'est très court c'est beaucoup plus voilà qu'est-ce que ça fait là presque donc tu vois un truc à plusieurs vitesses c'est ça c'est surtout le truc de maintenant sur mobile je vois de moins en moins de gens aller regarder des contenus de 10-15 minutes même de regarder du YouTube tout court parce qu'on a trop le réflexe effectivement d'aller regarder du court d'aller scroller jusqu'à l'infini c'est ça et finalement le contenu long s'adapte à la télévision ou peut-être plus en plus de gens qui ont quand même une télé mais qui ne regardent pas les chaînes de télé et donc en fait c'est là où on peut shine avec du contenu long tout simplement je pense parce que ça crédibilise en même temps ton discours qui permet d'appuyer le reste des activités parce qu'il y a un truc il est capable de faire ça il est capable de faire des shorts également mais c'est une bonne vision est-ce qu'il y a des produits phares dans ta vie dans ta carrière des trucs qui t'ont beaucoup marqué et qui font vraiment partie de ton univers et dont tu aimerais parler Léo ? Assez récemment ou de manière générale ? Tu travailles depuis des années est-ce qu'il y a 2-3 produits tu dis ah bah tiens ça ça a marqué ma carrière ça a marqué ma vie professionnelle ces produits-là En vrai du coup il y avait le Raspberry Pi c'était la première vidéo qui avait marché donc le fait d'avoir vraiment ce petit ordinateur de montrer un peu comment ça marchait ça avait pas mal marché du coup j'avais fait pas mal derrière des vidéos finalement Oui Raspberry Pi surtout pour créer une petite console débullation Les gens les rendaient deux ou trois fois c'était les scalpers de l'époque la NES Classic Mini et même qu'ils ont tous cessé de faire leur console et de manière plus récente on avait toujours en console le Steam Deck qui a du Steam Deck ici j'en ai acheté deux T'as les fans également de Steam Deck je crois que moi il y a beaucoup de gens qui ont acheté Je crois que j'en ai fait genre 3 ou 4 vidéos longues mais encore une fois le truc c'est que la Switch elle prend la poussière maintenant parce que c'est le truc de tu peux jouer à tout tu peux jouer sur ta télé comme tu veux avec un dock tu as tes jeux tes sauvegardes de Steam le truc du jeu vidéo en mode il fallait acheter 4 fois le même jeu pour pouvoir y jouer sur Switch pour pouvoir y jouer sur PC pour machin etc une fois qu'il y aura le Game Pass sur Steam Deck c'est fini c'est le seul truc qui manque c'est vraiment sur Steam Deck aussi toi Mandine tu l'utilises tout le temps là je jouais justement j'ai commencé un nouveau jeu sur Steam Deck sur l'allée je pense que j'aurais pas du balatro qui doit peut-être parler à certains ah bah oui bienvenue dans une nouvelle addiction j'ai commencé il y a deux heures je crois que ça va être ça le reste de ma journée j'étais vu tout à l'heure en loge il faut quand même vous le dire quand je suis allé en loge il était comme ça avec Steam Deck il y a un plateau il y a Tekken Me quand même quelque part il n'est pas stressé le Léo donc il y a ce produit là tu n'as rien par exemple les écrans les machins les trucs grandios qui sont de grande taille le 32 neuvième genre l'Odyssey G9 l'Odyssey G9 typiquement ça a été un vrai c'est un choc j'ai adoré du coup j'ai même fait une vidéo avec 3 G9 genre les uns à côté des autres donc ça fait du 96 neuvième c'était très rigolo ça fait le buzz avec ça n'avait pas marché j'ai fait plein de TikTok après justement j'ai fait des contenus pour avec j'en ai certains ils ont 30 millions de vues autant bien parce qu'il y a quelqu'un qui t'a je crois un peu battu il avait fait un arc de cercle mais du coup ça ne marche pas parce que du coup les jeux ne gèrent pas un arc il avait effet 360 degrés avec les produits mais j'ai vu ces vidéos là je trouvais que c'était vraiment intéressant donc c'est des produits phares donc si je résume un petit peu oui avec petite question encore une fois mon cher Pepe j'arrête le train je suis curieux d'un truc justement toi qui parlais autant de Raspberry Pi que d'Odyssey G9 aujourd'hui soit des trucs super accessibles et des trucs super rush sur quoi tu prends le plus de kiff du coup aujourd'hui est-ce que c'est plus trouver les petits produits que tout le monde peut accéder ou trouver genre ces espèces de technologie folle le fameux triple écran où tu peux justement faire des trucs de fou avec en vrai je ne pense pas avoir un kiff sur l'un ou sur l'autre typiquement pour parler même d'un truc récent là tu as eu un énorme boom des consoles émulateurs genre Game Boy etc les Umbernic les Mew etc en mode tu as des consoles à 40-50 balles qui te permettent de jouer à des jeux jusqu'à la PS1 et j'ai autant de kiff à découvrir ça que de découvrir effectivement du coup les triple écran ou d'avoir les bases pour marcher en VR etc c'est plus le truc de ah bah il y a quelque chose qui commence à vraiment se démocratiser bah j'aime bien en parler que ce soit coûte cher ou pas de toute façon il y a les deux publics qui sont là les mecs qui sont en mode bah tiens on veut trouver un nouveau truc super sympa qui va pas coûter grand chose et le truc un peu de luxe avec du coup le chez 9 etc donc en vrai je pense pas avoir de préférence et dans tes petits projets pour 2024 il y a des trucs que tu peux déjà nous dire sans dévoiler alors que la communauté va te regarder en replay ou même temps en live il y a des trucs que t'as en tête par exemple tes prochaines vidéos t'as des choses des rêves inachevés des endroits où t'aimerais aller je sais pas voir un décollage de fusée SpaceX avec Louis et l'équipe de JV Tech est-ce qu'il y a des trucs que tu rêves de faire en vrai comme je te disais les contenus un peu plus long genre j'aimerais bien essayer de me poser vraiment le délire de faire une vidéo d'une heure d'une heure et d'une heure et d'une mais le problème c'est que quand t'es en rythme un peu soutenu que tu vers tout je n'arrête pas de le toucher c'est pas grave désolé pour la régie t'aime quand même plus des trucs un peu historiques tu vois en mode pour parler de la création de telle marque ou la création de tel projet c'est génial ça j'aimerais bien mais le problème c'est que ça prend un temps et ça prend un temps je crois que les gens ne se rendent pas compte c'est un truc que ça va vous demander trois semaines ouais c'est ça et du coup s'il faut gérer les contenus courts les vidéos plus classiques etc oui mais c'est ça le succès c'est parce que regarde un petit peu le nombre de vues que les gens regardent un petit peu sur ta chaîne t'as quand même un succès de ouf c'est pour ça que je voulais t'accueillir ici parce que t'as un parcours qui est atypique en effet tu ne testes pas comme je joue le biped à des télévisions un truc comme ça tu vas vraiment vers des nouveautés des technologies et tu fais ça de façon extrêmement abordable et tu prends des risques également parce que moi j'aime bien les gens qui prennent des risques et j'ai vu certaines de tes vidéos j'ai dit oh là il y va et ça a payé en plus globalement les gens te suivent parce que je pense que tu n'as pas qu'une cible je suis un grincheux pour beaucoup tu as ton caractère des grincheux moi je suis facile moi demandant régie on peut les mettre la cam en régie moi je ne suis pas facile tu ne crois pas que si on met une cam en régie voilà ça on est aimé par les siens c'est le mieux non mais l'idée c'est que tu as ton caractère mais c'est même je pense que tu n'as pas qu'une cible tu en as plusieurs c'est ça le truc que j'ai vu c'est que tu vas large mais en même temps tu tapes sur des trucs que les gens ont envie de savoir donc voilà merci dans tous les cas merci bien la prochaine vidéo tu sais quoi par exemple si j'en ai mais en vrai non je ne suis pas sûr donc je ne vais pas le dire ça me porte des mots chez moi les invités mais arrêtez la production de me mettre des mecs non par contre j'ai bientôt un nouveau décor ça je peux te le dire alors discute-moi attention avec un peu un système de tracking 3D à l'écran derrière ou pas non justement c'est en mode c'est un fond vert mais en temps réel c'est Blackmagic Blackmagic Ultimat à voir on verra ce que ça donne le Blackmagic ça m'a coûté une couille pour le moment mais pas de vulgarité en réalité virtuelle à un moment les petites soirées Beat Saber en réalité virtuelle je l'avais fait pendant un moment de faire des streams Beat Saber en réalité mixte enfin virtuel c'est ce que disent les abonnés en mode Rotary c'est ça Léo tu restes avec nous surtout par pitié parce qu'on va faire deux tests on va pas avoir 25 minutes par test les amours j'y vais super vite tu ne sais pas le faire et moi non plus donc le truc on va envoyer le jingle maintenant pour deux tests extraordinaires et t'hésites pas mon Léo à intervenir quand tu veux jingle Timothy voici maintenant la séquence dans laquelle on va se faire des amis avec donc Jojo le grincheux qui est ici au Taxu vous pouvez nous parler de la console portable MSI Cloud la MSI Cloud tout à fait alors pour aller très vite sur la fiche technique parce que ça va aller très vite sur le reste aussi on est 7 pouces Full HD 120Hz sur l'écran on a un Core Ultra 7 155H qui est justement la grande nouveauté c'est une puce Intel et pas AMD intégrée avec une partie graphique Intel Arc 16Go de RAM LPDDR5 à 6400 MHz je sais que pas mal de gens pensaient qu'il y avait 32 c'est une erreur de communication on est bien à 16Go 1TB de stockage toute cette configuration qui est la plus puissante disponible pour la MSI Cloud est vendue 899,99€ une somme que vous ne devriez absolument pas dépasser sur une MSI Cloud qui est complètement buggée sur des gros soucis qu'on a repérés depuis le Steam Deck qui ont été corrigés depuis bien sûr et surtout les ordinateurs portables enfin les PC PC console portable que je vous ai présenté ici sauf que quand on est face à des soucis par exemple de gestion de RAM qui étaient là depuis le début du Steam Deck qui ont été corrigés que j'avais déjà noté chez Zero1Net à l'époque parce que ça commence à dater ces trucs là qu'on a aussi eu ses soucis avec les Lenovo Legion Go vous vous en rappelez j'en ai parlé ici sur Tech on Me ou alors que sur les tests que j'ai fait sur jeuxvideo.com sur Frandroid c'est autant de sujets qu'on a abordé depuis à peu près deux ans et que quand on sort une console en début 2024 sur une nouvelle architecture on n'est pas foutu de suivre des trucs qu'on dit depuis deux ans c'est de la grosse daubasse je suis navré particulièrement sur le fait que le Core Ultra et je pense que la Intel est vraiment dégoûtée et vraiment capable de faire de belles choses quand ça marche et ça marche bien et le XSS est vraiment largement supérieur au FSR en termes de rendu visuel le gros souci de cette console c'est qu'elle a par exemple trois modes de consommation comme d'habitude on a l'habitude il y a le mode économie d'énergie le mode équilibré le mode puissance extrême le mode puissance extrême envoie 40 watts et n'est pas capable que n'est pas capable de gérer cette puce donc on a des performances qui sont moins bonnes que le mode équilibré grâce à ça on est sur ce genre de produit en fait on est sur un produit qui est complètement bugué qui a quand il fonctionne très très bien à peu près les mêmes performances qu'une Rogali Z1 Extreme qui est vendu aujourd'hui plutôt aux alentours des 650 euros donc on peut faire une économie d'à peu près 200 balles pour un produit qui en plus en termes de design est absolument le même que le Rogali avec un petit choix différent qu'il est que les L1 et R1 sont soudés au niveau de la coque donc c'est à dire qu'ils ne descendent pas complètement ça ça veut dire que en fait c'est extrêmement mou sur les côtés que ça ne descend pas sur le haut donc quoi qu'il arrive c'est horrible absolument horrible à prendre en main je suis navré MSA et j'en attendais beaucoup parce que ce corps ultra 7 est vraiment capable de faire des choses magnifiques sur ce secteur croyez moi mais quand on me vend que ce sera juste une petite mise à jour de driver dans un mois alors qu'il y a un énorme souci de BIOS intégralement sur ce produit qui est vraiment mal conçu et qui sort à un prix qui est indécent par rapport à la concurrence de ce marché je ne suis obligé de dire de ne l'acheter absolument pas merci de ta franchise Léo tu la connais cette console oui je la connais mais le problème de toutes ces consoles elle est sous Windows on est bien d'accord pourquoi ils font tout ça sous Windows ça me rend fou parce que le Game Pass je suis d'accord que c'est ce que je dis à chaque fois c'est que si vous voulez une accessibilité folle c'est à dire ne pas vous prendre la tête avec l'interface Steam Deck évidemment l'avantage de la Roguelive et du Légion Go qui sont les deux produits que je préfère dans l'espace parce qu'ils ont chacun leurs petits intérêts c'est que évidemment Windows c'est plus geeky mais on peut trouver déjà les bons launchers qui vont bien et surtout on peut profiter du Game Pass on peut profiter de ce genre de choses le bon choix que je trouve qu'ils ont fait Lenovo et Asus c'est d'avoir une puissance supplémentaire donc au moins il y a cet argument là on n'est pas des geeks de ligne non mais c'est pas c'est basé sur Linux mais c'est pas geeky c'est super facile à prendre en main prochaine vidéo sur mon YouTube on va en parler désolé mais du coup pour le coup je suis en train de bosser sur cette vidéo donc ça m'y fait penser mais bref je trouve qu'il y a du coup une évolution de gamme intéressante où on démarre sur le Steam Deck classique LCD on a le OLED quand on veut vraiment le bon écran on a le Roguelive Z1 Extreme parce que le Z1 je recommande absolument pas le Z1 Extreme où là on a un petit gain de performance on a le 120 Hz aussi qui rajoute pas mal particulièrement parce qu'il peut descendre jusqu'à 30 Hz donc il est utile sur plein d'autres choses et on peut aller sur le Lenovo Legion Go là on a le format un peu massue assez large mais qui a aussi le mode FPS qui est sympa je trouve qu'en fait ce paysage est super intéressant le seul souci que j'ai avec ce paysage c'est qu'il n'y a que AMD dessus en fait et c'est pour ça que j'attendais énormément du Core Ultra 7 parce qu'on a la partie Intel Arc qui fonctionne super bien aujourd'hui et le XESS qui est largement supérieur au FSR mais ça c'est un étron je suis désolé c'est juste un étron c'est un produit qui est sorti trop tôt du four et je pense que Intel comme MSI France sont complètement dégoûtés parce qu'ils attendaient beaucoup plus de ça mais les ingés ont fait n'importe quoi en fait ce qui est bien c'est que quelque part je te retrouve parce qu'il y a quand même beaucoup d'émissions de Tech On Me où on est d'accord Amandine on retrouve le vrai Otaxu l'essence même de Otaxu il est vivant même dans le JDAH des fois tu tabassais à mort et là tu m'as fait 6 émissions c'est trop bien j'en peux plus mais nous on était inquiets parce qu'on se dit mais il est malade c'est mon stock c'est mon Youtube donc forcément je présente des trucs que j'aime bien et on est en deux fois par mois moi j'ai plus le temps de ramener et là je me dis bon voilà on retrouve l'esprit où tu as argumenté moi je n'ai pas testé le produit toi tu l'as testé un peu et tu as dit également ce que tu voilà l'aigri originel mais pas du tout alors il n'est pas du tout d'Otaxu n'est pas du tout aigri par contre là il a été franc de chez franc comme toujours c'est franc et juste voilà et c'est argumenté quand il faut dire les choses elles sont dites bon maintenant qu'on a parlé un petit peu de MSI et qu'on a dit à quel point c'était formidable le titan est très bien des MSI juste pour dire ils ont un étron dans une gamme qui est génial mais voilà on va dire que c'est une erreur passagère voilà c'est une petite erreur on va voir maintenant si on va également se faire copain avec Apple ou pas puisque la suite c'est le test d'un produit Apple qui est extrêmement populaire c'est pas mon antiloïque c'est exactement ça un produit qui est extrêmement populaire et que j'ai du coup devant moi et qui ressemblera forcément au MacBook Air M2 parce que c'est globalement le même design que le MacBook Air M2 non moi je trouve qu'il ressemble au Zenbook Apple a copié Apple copié exactement tout le monde les autres prennent exemple pas du tout sur Apple non personne ne fait ça mais du coup j'ai testé justement ce MacBook Air M3 que j'ai acheté à titre personnel et je vais un petit peu revenir sur moi qui je suis parce que le truc c'est que je vais vraiment avoir un rapport utilisateur à cet ordinateur parce que moi à 14 ans j'ai monté mon premier PC Gamer j'ai monté pas mal de PC Gamer donc je suis vraiment un PCiste à la base je ne suis pas dans cet univers Mac ce n'est à la base pas du tout mon truc pourtant j'ai été pris vraiment dans les Mac donc j'ai commencé avec un MacBook Pro ouais ouais mais j'ai encore mon PC Gamer j'ai encore mon PC Gamer que j'ai monté je prends le meilleur des deux mondes je prends le meilleur des deux mondes je prends le meilleur des deux mondes mais j'ai vraiment du coup cette double vision là de à la fois le PC pour le jeu vidéo forcément mais pour l'aspect productivité un MacBook un MacBook clairement donc j'ai eu un MacBook les premiers MacBook avec les puces i7 quad core en je crois c'était 2018 un truc comme ça j'avais eu celui de 2016 mais il y avait un truc qui me dérangeait énormément c'était l'autonomie alors oui on les vendait comme avoir beaucoup d'autonomie sauf que si tu fais un montage vidéo sur ses ordinateurs sans être branché bon comment dire qu'ils tiennent pas vraiment longtemps sauf que là Apple est arrivé avec ses puces M et les puces M ont absolument tout cassé tout cassé dans le sens où on se retrouve avec un ordinateur qu'il soit branché ou qu'il soit débranché qui performe de la même façon et c'est absolument dingue et du coup d'où le fait que ça faisait longtemps que je voulais craquer pour la gamme M et le M3 et ce qui m'a permis de entre guillemets passer le pas pour une raison simple c'est que le MacBook Air M1 et M2 ne pouvaient pas supporter deux écrans externes ce bébé là peut enfin supporter deux écrans externes pourquoi on ne pouvait pas avant apparemment c'était une limitation par rapport à la puce M3 oui bien sûr niveau puissance évidemment que la puce sur les MacBook Pro le M1 et le M2 étaient très bien capables de supporter deux écrans donc c'est pas vraiment une limitation technique les Intel HD en étaient capables donc oui exactement c'était le fait de cloisonner mais du coup celui-là permet d'avoir deux écrans on a les nouveaux codecs de décodage AV1 à l'intérieur étonnamment la batterie a été diminuée la batterie a été diminuée pourtant on a la même autonomie Apple vend je crois que c'est 15h en web et 18h en lecture vidéo il me semble ce qui est complètement respecté ce qui est parfaitement respecté là pour preuve je suis en train de regarder en direct je suis à 87% sachant que je l'utilise depuis un peu plus de 3h bon 13% un peu plus de 3h sachant que j'utilise exclusivement Chrome qui est historiquement un pompeur d'énergie extrême et notamment au niveau de la RAM et c'est là où je vais arriver sur un point si vous achetez un MacBook Air ne prenez pas la version 8Go je vous en supplie prenez minimum la version 16Go on ne se rend pas compte à quel point déjà ces puces sont de plus en plus performantes et ont besoin d'avoir de la RAM si elles veulent pleinement fonctionner et développer tout leur potentiel vous serez limité avec 8Go pas si vous avez une seule application si vous avez une seule application si vous faites par exemple un montage ça devrait faire mais si vous avez par exemple Chrome qui est ouvert si vous avez un montage photo qui est ouvert vous allez être limité clairement ce n'est absolument pas les mêmes performances que vous avez donc prenez la version 16Go c'est vraiment une obligation et je vais revenir sur un dernier truc le design quand même parce que c'est quand même l'aspect iconique d'Apple c'est de faire quand même des beaux produits et surtout dans cette version minuit qui a du coup été améliorée par rapport à la version M2 le revêtement alors on peut le voir il a des traces de toit clairement il a des traces de toit mais si je le comparais avec la version M2 de l'année dernière je pense qu'il serait plus bleu là à l'écran clairement et surtout qu'on a énormément de projecteurs au-dessus de nous et qui ne mettent pas forcément en valeur l'ordinateur mais du coup voilà c'est mon gros coup de coeur c'est mon gros coup de coeur j'attendais depuis très longtemps justement de partir sur la gamme M j'ai pas fait le M2 parce que justement il n'y avait pas les doubles écrans et le M3 est enfin là donc voilà parle-moi un petit peu de la qualité de l'écran de certaines performances parce que là on a fait quelque chose qui est très émotionnel oui la qualité de l'écran c'est exactement le même depuis des années c'est-à-dire que c'est le même écran alors c'est passé d'un écran retina à liquid retina c'est exactement le même même résolution à part qu'ils ont augmenté un petit peu sur le devant du coup avec la fameuse caméra du coup hop on a un petit peu plus d'écran mais globalement c'est exactement la même chose en moyenne 500 nits de luminosité maximale c'est exactement la même chose que sur les Macbook Pro de précédente génération au niveau de l'écran c'est exactement c'est exactement pareil pas de grosse évolution l'autre évolution aussi c'est le clavier le clavier on passe moi j'étais du coup sur les papillons ce que Apple avait tenté de faire qui était une catastrophe je vois le visage j'ai eu les deux verts occupés de taxus j'ai eu la première version qui était le premier papillon où il n'y avait pas les petites bavettes où la poussière rentrait dedans c'était une horreur mais on pouvait souffler et ça partait même Apple a admis à demi-mot alors que Apple n'admet jamais c'est exactement ça pour lancer un programme de renvoi global des ordinateurs c'est qu'ils se sont dit bon on a peut-être il y a peut-être eu un problème quelque part peut-être éventuellement Jean-Michel le design n'était peut-être pas que d'un surtout pour revenir sur un clavier du coup entre guillemets d'ancienne génération à ciseaux comme absolument tout le monde qui est parfait il est très bien il n'y a pas besoin de faire un super mécanisme etc et niveau finesse surtout qu'il est plus fin par exemple que le MacBook Air de première génération alors franchement si on les met cote à cote ça ne se voit pas vraiment le celui de première génération je crois faisait 1,9 cm celui-là fait à 1,13 cm d'épaisseur c'est quand même une différence assez importante mais c'est surtout que lui est littéralement un monobloc c'est-à-dire que même si je le compare par exemple avec mon MacBook Pro j'ai l'impression que mon MacBook Pro de 2018 est plus fin ce n'est pas le cas c'est juste qu'il est plus évasé donc voilà tu as l'air d'être conquis est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les tarifs si tu les as en tête alors les tarifs c'est un test qui s'enlevé parce que toi tu l'as vécu c'est un produit que tu as acheté pour toi c'est intéressant d'avoir ton retour parce que toi tu viens quand même du monde du PC donc c'est pour ça que tout le monde a mal à la tête Léo tu ne testes pas ça j'avais testé les puces M1 typiquement j'avais acheté le M1 et le M1 Max surtout le M1 Max que j'utilise toujours aujourd'hui qui est en vrai très bien ce que je n'aimais pas avec les anciens MacBook typiquement les Intel je trouvais qu'en vrai ce n'était pas si dingo et du coup effectivement le papillon etc pas la folie depuis le M1 Max je suis complètement passé dessus pour l'histoire de batterie et surtout l'histoire d'optimisation pour de la productivité etc c'est top alors c'est plus si cher que ça par rapport au reste je trouve vu que tout a un peu explosé en prix malheureusement donc disons que les autres les ont un peu rattrapés maintenant les gammes un peu plus petites je ne suis pas très fan surtout que dans mes souvenirs là-dedans il n'y a pas une douille sur le double écran il y a une douille sur le double écran voilà on est bien d'accord merci si on veut avoir deux écrans il faut faire ceci il faut que l'écran il faut obligatoirement fermer l'ordinateur si on veut avoir un double écran oui on ne peut pas utiliser comme troisième écran pas vraiment un double écran parce que du coup avant on avait un écran et un écran maintenant il est fermé il y a deux écrans du coup c'est toujours pareil oui en le voyant comme ça mais étant donné que j'ai deux écrans personnellement ça faisait partie des trucs j'ai mon ultra white j'aime bien avoir aussi mon autre écran sur le côté et pas un écran qui est en dessous comme ça et qui n'est pas du coup dans mon champ de vision dans mon champ de vision finir un petit peu Loïc est-ce que tu as des tarifs et toi ton utilisation oui je les tarifs ils commencent à 1299 euros ok honnêtement c'est clairement honnête alors je vais regarder avec la version avec 16 gigas celui de base celui que tu conseilles donc celui que je conseille est à 1414 clairement non c'est hop je vais sur 16 gigas qui est à 1529 voilà 1529 euros clairement c'est la version les prix sont à l'écran de toute façon voilà parfait Dieu affiche les prix à l'écran celui à 1529 euros clairement c'est plutôt sur celui-là qu'il faut se tourner pas celui de base parce qu'on va se retrouver donc toi tu l'utilises pour travailler je l'utilise purement pour travailler c'est mon utilisation de travail toi aussi quand tu l'as c'est vraiment le taf c'est mon qui travaille je peux faire des montages parce que du coup je monte sur Final Cut je sais pas sur quoi sur première parce que pour le coup vu que je monte aussi sur Windows à côté et donc là et je sais que l'optimisation c'est le dilemme de la vie oui ça c'est le grand l'optimisation sur première et aussi assez bonne sur les Mac et l'histoire de batterie c'est surtout le truc de pas se poser des questions la veille est vachement encore une fois on parlait de la MSI Clo mais les histoires de veille sur Windows c'est toujours un enfer sans nom et que ce soit pour une console portable ou du coup un PC portable tu peux pas laisser ton PC en veille tu sais qu'il sera vide alors qu'un Mac ou un Sim Deck n'ont aucun problème c'est aussi un grand avantage dans tous les cas moi je voulais vous remercier du fond du coeur si vous prenez l'émission peut-être en retard je vous conseille sincèrement le replay parce que depuis 18h c'est quelque chose on a fait des news qui vont de tous les côtés on a fait un hommage en même temps à Akira Toriyama on a reçu Léo je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir comme ça merci bien pour l'invitation franchement c'était top pouvoir parler avec toi de tout à l'heure si vous en savoir plus sur Léo il y a sa chaîne YouTube il a une façon fonctionnelle qui est particulière mais c'est génial parce qu'il s'y connait vraiment il y a des gens ils sont là on ne sait pas toujours il bidouille et tout il y va donc merci merci d'être venu merci Amandine tes news étaient nickel c'était un plaisir franchement c'était top Loïc là tu nous as fait la totale avec Apple je ne sais pas ce que tu as appris moi je suis au bord de Canet je me dis est-ce que quelqu'un peut venir me sauver en même temps franchement regardez le replay il y a tout dans cette émission y compris la rigolade au taxi tu as été impérial au point que j'en ai les genoux qui tremblent parce que tu as vraiment tu as été très fort dans tous les cas on remercie à nouveau notre partenaire Xiaomi de vivre cette émission ça coûte de l'argent ils nous ont aidé merci beaucoup dans tous les cas parce que nous ne sommes rien sans l'aide bien sûr d'une profession parce que c'est important et puis on remercie donc les partenaires qui nous suivent déjà depuis les premières émissions et c'est top de pouvoir comme ça avoir cette vie avec vous offrir ce genre de programme regardez la régie ils vont vous faire des petits coucous il y a du monde on est là pour vous on est vraiment une famille merci à Kathleen qui a fait la modération Kathleen qui a fait les réseaux sociaux les modérateurs il y avait certainement Benjamin qui était là il y avait Baptiste il y avait Diane qu'on embrasse c'est une équipe c'est une famille on est là pour vous un jeudi sur deux merci encore à bientôt les replays arrivent en même temps sur la chaîne YouTube sur Weed Partout avec Deezer Spotify justement on va parler dans ce que je vous laisse tout le monde allez on vous embrasse très très fort on vous dit dans 15 jours pour d'autres vibrations je reviendrai de Los Angeles dans 15 jours j'aurai tout à raconter pas idée allez ciao bisous merci bisous C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !